Salut à toi, seigneur de guerre, et bienvenue sur Creative Wargame. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Aimé et de Avif pour la review du tout nouveau codex Nécron. Le codex Nécron vient tout juste de sortir, c'est le premier codex de l'AV-9 avec le codex Space Marines. Dans cette review, vous allez voir apparaître à l'écran la timeline qui va vous présenter les différents chapitres que l'on va aborder sur cette vidéo. Dans un premier temps, on va présenter une problématique à nos joueurs, à savoir qu'est-ce qu'ils attendent d'un nouveau codex, qu'est-ce qu'ils attendent d'une nouvelle parution de la part de l'éditeur de jeux Games Workshop. Ensuite, on va aborder en première partie les règles générales, tout l'aspect générique du codex qui va s'appliquer au mot-clé Nécron. Ensuite, on abordera les différentes dynasties et les règles qui leur sont inhérentes. Après, on vous parlera des datasheets, le cœur du codex. Ensuite, on abordera ce qu'on appelle les ressources complémentaires, à savoir les traits de seigneur de guerre, les reliques, toutes ces choses-là qui vont complémenter l'approche du codex. Et pour finir, conclusion de la vidéo avec une approche un petit peu plus méta. Et on aura fait le tour de cette vidéo. Comme d'habitude, les amis, vous pensez à lâcher le pouce bleu des familles. Et c'est donc parti pour la vidéo. On est donc parti pour cette review du codex Nécron. Et comme je vous l'ai dit, on va essayer systématiquement d'emmener avec les reviews Creative Wargame un maximum d'immersion et d'avis de joueurs qui vont passer par ces problématiques qu'on vous pose en avant-propos. Celle de cette vidéo-là, elle est plutôt simple. Ça va être, qu'est-ce que vous attendez d'une parution de la part de Games Workshop et plus particulièrement d'un codex ? Qu'est-ce que, à quoi vous attendez ? Quelles sont vos attentes vis-à-vis de ces sorties qui ont une importance capitale dans le jeu ? Je me tourne vers toi, mais excuse-moi premier. Alors, moi, pour ma part, j'ai commencé les Nécrons en V5 et je les ai joués assez assidûment jusqu'au début de la... Enfin, on va dire le premier quart de la V8 avant de partir sur autre chose. Et ce que j'en attendais finalement, c'est déjà un renouveau en termes de figurines. Ça, ça a été complètement fait, sauf que les nouvelles figurines dans le centre sont vraiment très jolies. Mais accessoirement, j'avais aussi très peur que tout ce qui avait été fait avant disparaisse, au profit de nouvelles vignes. C'est un peu ce qu'on a pu connaître un petit peu avec le Space Marine, où rapidement le prix marie s'est imposé et la gamme précédente a été un petit peu enterrinée. Donc là, franchement, je ne pense pas que ce soit le cas dans ce codex, donc c'est déjà une très bonne chose. Ensuite, par rapport au... Donc ce soit l'aspect un peu figurine. Pour ce qui est de l'aspect un peu plus technique, un peu plus règle, je m'attends globalement à une mise à jour en termes de V9 sur les règles d'armée, on va dire. Aujourd'hui, en jeu Space Marine, on a 3-4 règles qui s'appliquent à l'ensemble de l'armée. Et ce n'était pas le cas en V8 sur la plupart des armées. Donc là, aujourd'hui, on a quand même quelque chose de vraiment pertinent pour les Nécrons. On a un système de doctrine, finalement, qui va s'appliquer à toute l'armée en évolutif, on va dire, au courant de la partie. Et aussi des règles, un protocole qui est revu, qui est quand même plus sympa à jouer, même si on verra certaines choses qui n'ont pas été assez loin, mais on verra. Et pour ce qui est des nouvelles mécanismes de jeu, par exemple, on ne va plus payer des adaptations ou des bonus qu'on payait avant au point de commandement. Et bien là, on va les payer en point directement. Donc au final, je pense que c'est une mécanique qu'on va retrouver assez vite dans tous les codex V9. Et à mon sens, ça va dans le bon sens de ce point de vue-là. Donc toi, c'est l'équilibrage ? Oui, un équilibrage, une mise à niveau et puis peut-être un aspect, on va dire, qu'il n'y ait pas qu'une liste qui soit jouable. Qu'on puisse tourner plus de choses. Une profondeur de jeu dans le codex. Voilà. Et je pense que là, on le retrouve dans l'aspect soit complètement tir, soit complètement caque, soit voire même une liste un peu basée sur la résilience. C'est-à-dire qu'on va avoir des unités qui vont être très tanky et qui vont finalement augmenter leur tracking au fur et à mesure qu'on va le vignoter d'être presque armée adverse. Donc ça va être cool. Voilà. Ok. Je me tourne vers toi à vif. Prében. Fais donc ça. Donc à vif, c'est la deuxième fois qu'on te voit. La première fois, tu es venu pour un rapport de bataille. Tu jouais Nécron. Ouais. Donc nous, on te connaît en tant que joueur Nécron. On sait que c'est une armée qui te plaît beaucoup. Et du coup, c'est aussi pertinent de te proposer cette problématique qui est qu'est-ce que tu attends de ce nouveau codex Nécron. Alors on a une armée que j'ai jouée pratiquement qu'en V8. Je l'ai jouée un peu en fin de V7 qui n'a jamais été très très bonne sauf au tout début de V8. On a une armée qui avait très peu de latéralité de choix. En fait, on n'avait que quelques unités qui fonctionnaient, qui ne fonctionnaient pas forcément toujours très très bien. Mais on avait grosso modo des unités. quand on cherchait à jouer en compétitif, on n'avait qu'un seul carcan de liste possible. Donc, surtout vers la fin, où les seuls moyens de jouer en compétitif, de gagner des tournois, d'essayer de faire fonctionner ce codex, c'était de suivre un carcan de liste préétablé avec trois croissants, trois Dooms des Arcs, et quand le Forgeward le permettait, des Tesserac Arcs. Donc, le but, c'était grosso modo d'essayer, moi, pendant toute la V8, j'ai essayé par exemple de faire un écran CAC. Ça ne fonctionnait pas. C'était pas possible. Donc, ce que j'attends d'un nouveau codex, c'est un plus grand choix dans les unités qui peuvent être, et les listes possibles pour jouer, que ce soit en casuel ou en compétitif. Donc là, vraiment, c'est à mon sens ce qu'a apporté le codex. C'est-à-dire qu'on peut, il a apporté pas mal de la létarité, donc c'est-à-dire qu'on a des listes, des dynasties qui ont vraiment, le choix se pose, la question se pose entre quelles dynasties, est-ce que je vais prendre des six dynasties qui existent, qui sont toutes pas mal, est-ce que, voire, par quoi très bien, est-ce que je vais créer ma propre dynastie, quel trait de seigneur de guerre je vais faire, parce qu'aujourd'hui, que je vais prendre, donc on a aujourd'hui des traits de seigneur de guerre qui sont plus auto-include, comme c'était le cas avant, quelles unités je peux jouer, quelles unités sont bonnes, est-ce que, la peur que j'avais à la sortie d'un nouveau codex, c'est de me dire, toutes les unités que j'avais avant, toutes les figurines que j'ai, vont ressortir une nouvelle gamme, et je vais avoir des choses qui, avant, étaient fortes, aujourd'hui, ne le sont plus du tout, il faut que je rachète toutes mes figurines, il faut que je rachète tout, une armée Nécron, parce que tout ce que j'avais avant ne fonctionne plus. Or, c'est pas le cas, on a des unités qui existaient avant, qui sont très fortes, on a des unités en plus, donc j'aime aussi peindre, j'aime aussi, je suis passionné du hobby, donc avoir des nouvelles unités, avoir des nouvelles figurines à peindre à monter, j'en suis ravi, avoir plus de choix d'armes dans les troupes, comme par exemple le guerrier Nécron, avoir deux choix d'armes, pour moi ça change tout, et entre les différents choix d'armes, en termes de peinture et de jeu, les différents choix de factions et les différents choix de stratagèmes qui ont pour être utilisés, c'est génial, moi je suis ravi, j'ai un codex, qui est complet, qui demande une réflexion, dans lequel on peut jouer de plein de manières différentes, et surtout qui s'inscrit énormément dans les scénarios et dans la V9, donc ça c'est génial. Eh bien écoutez, vous avez bien répondu à la problématique, merci beaucoup, c'était top. On va immédiatement passer à la deuxième partie de cette review. Deuxième partie, ça va concerner les règles génériques au codex, et notamment les règles qui vont s'appliquer aux mots-clés Nécron, à d'autres mots-clés aussi, on voit apparaître pas mal de mots-clés sur ce nouveau codex. Il faut savoir que tous les Nécrons bénéficient, à l'exception de quelques mots-clés, des codes de dynastie, à savoir vous choisissez un code de dynastie, soit qui est déjà prédéfini ou soit que vous pouvez créer par les codes steffables, on va appeler ça comme ça, et votre armée en bénéficie. Donc ça c'est une première partie en ce qui concerne la dynastie. Ensuite, on va avoir des règles qui s'appellent Royal Court, qui va nous donner une hiérarchie, ça c'est intéressant, qui nous donne une hiérarchie pour le choix du seigneur de guerre. Alors on a vu dans la review précédente que pour les Space Marines, on ne pouvait avoir qu'un capitaine et deux lieutenants dans un même détachement. Là on l'amène d'une façon différente vis-à-vis des structurations, c'est-à-dire que si vous avez le roi silencieux, c'est lui qui doit être votre seigneur de guerre. Si vous n'avez pas le roi silencieux, mais que vous avez une unité qui a le mot-clé Faeron, Faeron, Pharaon, moi je vais dire Pharaon, après tout j'ai le droit de dire Pharaon. Eh bien ça sera lui qui est votre seigneur de guerre. Si vous n'avez pas de Pharaon, ça sera l'Overlord qui sera votre seigneur de guerre. Et si ce n'est pas l'Overlord, c'est un Lord. Et si vous n'avez aucun de ces mots-clés-là dans cet ordre hiérarchique, vous choisissez qui est votre seigneur de guerre. Grand bien vous fasse. Vous avez des figurines qui n'auront pas le mot-clé dynastie dans votre armée, à savoir les chtans et les dynasties agents. Il faut savoir que ces figurines-là ne vous font pas perdre le bonus de dynastie dans votre détachement. Une des autres règles du codex principale, c'est le fait qu'on ne peut avoir qu'un seul chtan par détachement. Ce qui fait qu'on peut avoir un maximum de trois chtans par armée. À 2000 points. À 2000 points, oui tout à fait. Ensuite, une habilité qu'on va retrouver dans beaucoup d'entrées, c'est Living Metal. C'est le fait de récupérer un point de vie à chaque tour sur une figurine qui possède cette habilité, cette règle spéciale. Du coup, la capacité Living Metal, Metal vivant, ça peut repermettre de gagner un PV par tour pour toutes les figurines qui ont cette capacité. Or, on se rend compte que dans le codex, l'intégralité des figurines multi-PV, si je ne dis pas de bêtises, ont cette capacité. Donc ça va du Lich Guard jusqu'à la barge de commandement en passant par Ghost Ark. C'est ça, c'est ça. Ok. On va voir, grosse règle qui donne tout le charisme aussi au codex, c'est le protocole de réanimation. Alors, le protocole de réanimation fonctionne de la manière suivante. En fait, à chaque fois que vous subissez une attaque, par exemple une unité de cinq espèces marines vous tire dessus au bolter, vous allez reprendre, admettons, trois Garinécons. Ces trois Garinécons-là, vous allez lancer un des par Garinécons qui est mort et vous allez, sur un 5 plus, le relever. On verra qu'il y a des possibilités assez limitées tout de même de l'augmenter, donc de passer sur du 4 plus. Il y a certaines unités comme les Garins qui relancent nativement les 1, ce qui rend le protocole assez intéressant. La limite de cette règle-là, c'est que là, j'ai pris un exemple de Garinécons-là, néanmoins, sur des unités à plusieurs PV. On va prendre l'exemple des spectres, par exemple. Vous avez, par exemple, une unité espèce marine qui va vous tirer sur une unité de spectre et vous allez en perdre un. Les spectres ont trois PV. Vous allez lancer trois dés qui correspondent au nombre de PV de la figurine. Et ensuite, vous allez les lancer. Et sur chaque 5 plus, vous avez le droit de redonner un PV à la figurine. Néanmoins, il faut que la figurine soit entièrement régénérée pour pouvoir être replacée. Ce qui rend, du coup, le protocole assez peu utile sur des unités qui commencent à dépasser les 2, 3 PV. Ça devient compliqué. Sachant que ce qu'il faut bien faire attention, c'est que ce n'est pas à la fin de la phase de tir que vous faites ça. C'est vraiment à la fin de chaque activation d'unité adverse. C'est-à-dire que votre adversaire active dans l'espèce marine, il fait 5 tirs de bolter, vous faites votre protocole instantanément. Par contre, si vous prenez, par exemple, je ne sais pas moi, 6 robots castellans, il y a aussi le risque que ça vous fasse disparaître votre unité entièrement et auquel cas, vous n'aurez plus du tout de protocole. Et donc, du coup, on a quand même quelque chose d'assez intéressant sur les unités qui ont un PV. Ça veut dire que toutes les figurines qui vont avoir un PV vont avoir un 6 mini-fils d'Aupen A5. Donc, ça rend l'armée quand même assez forte. Néanmoins, dès que vous avez plus de PV, il faut... Il faut perdre pas mal de figurines pour que ce soit rentable. Et vous en releverez l'équivalent d'un tiers de celles perdues. Mais je pense qu'on va y revenir beaucoup dans cette review-là. C'est que le codex présente des mécanismes intéressantes, mais on voit qu'elles sont quand même vachement équilibrées et assez structurées. Ça ne tend pas vers l'abus. Et ça, je trouve ça plutôt bien. En attendant, cette règle-là, c'est vraiment le cœur. Enfin, c'est une des règles qui rend le codex charismatique, qui est en fait cette nuée d'infanterie qui se relève systématiquement. Hashtag Terminator. Ensuite, grosse nouveauté pour le coup de ce codex, c'est le protocole de commandement. Donc, vous avez 6 protocoles différents disponibles au sein de ce codex. Ce qui va se passer, c'est qu'à la fin de la phase de déploiement et avant le premier tour, vous allez choisir l'ordre dans lequel vous allez appliquer les protocoles de commandement. Vous allez en choisir 5 sur les 6, puisqu'il y a 5 tours de jeu. Et vous allez dire qu'au tour 1, j'applique ce protocole-là, au tour 2, j'applique ce protocole-là, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est fait de manière cachée. Et votre adversaire va le découvrir une fois que la partie va commencer. C'est important de spécifier que vous ne pouvez pas mettre deux fois le même protocole sur les 5 tours. Et les protocoles sont divisés en directives, c'est-à-dire que lorsque votre protocole s'active sur le tour où vous avez désigné qu'il s'activera, vous allez choisir la directive qui s'applique, sachant qu'on verra par la suite que certaines dynasties permettent d'avoir les deux directives qui s'appliquent en même temps. C'est une mécanique qui semble assez cool, qui donne un petit peu de profondeur au jeu. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, déjà, il me semble que tu vas dévoiler ton adversaire au début du rand, quel protocole est-il actif ? Donc, lui, je ne le sais pas, en fait. Donc, toi, tu sais ce que tu as. Tu vas les mettre sur une carte, tu vas le dévoiler ou tu vas le marquer sur une feuille en disant « à partir de ce rand, je mets tel protocole, tel commande protocole. » Parmi les deux directives auxquelles j'ai accès, j'active la première. Par exemple, j'active le protocole des étoiles vengeresses et j'utilise la directive numéro 1 qui est –1 en pénétration d'armure sur un 6 pour blesser. Donc, pour toute l'armée qui sera à 6 d'un personnage, donc toute l'armée qui a 6 pouces d'un personnage, pourra bénéficier de –1 en PA sur un 6 pour blesser au tir. C'est bien. Oui, c'est pas mal. Ça nous force en tant que joueur d'écrou à jouer en bulle, ce qui peut poser problème. Mais ça reste une dynamique qui est assez intéressante avec la personne qui est en face. On a vraiment une interaction avec l'adversaire qui est assez marrant en disant « Ah, maintenant, j'active tel protocole. » « Ah, maintenant, j'active tel protocole. » Alors, on verra globalement quand on parlera un petit peu plus en détail, quand on va y venir sur notamment quand on abordera les datasheets et qu'on croisera tout ça. Globalement, il y a un protocole qui va être axé sur le tir. On a un protocole qui est axé sur le défensif. On a un protocole qui est axé sur le corps à corps. On a un protocole qui est axé sur les auras. Et donc, voilà, il y a vraiment des thématiques assez fortes sur les protocoles qui peuvent orienter assez facilement sur le choix de certains et à quel moment on va les employer. Oui. Après, moi, je regrette quand même un petit peu la mise en place de ce truc-là. Je trouve qu'en fait, ça manque de clarté dans le sens où… Enfin, c'est très fort parce que ne pas savoir. On verra, il y en a un qui permet de désengager et de tirer. Que l'adversaire ne sache pas à quel tour il peut vous impacter en pensant vous loquer, mais qu'en fait, il ne le sache pas, qu'il lui manque un élément dans sa stratégie. C'est hyper fort. Mais je trouve que c'est un peu chiant parce que ça implique d'avoir marqué sur un papier. Il y a une logistique à mettre en place. C'est un petit peu embêtant. Alors, tu avais un trick qu'on va vous dévoiler tout de suite. Le mieux, c'est en fait d'avoir les six protocoles sur six cartes et de les mettre dans l'ordre où vous allez les appliquer et de les mettre dans un coin de table et donc de les dévoiler en fait dans l'ordre. En disant, voilà, montrer l'adversaire, j'ai les deux directives. Tiens, regarde, j'active la première. Est-ce que tu comprends bien ? Si tu n'as pas compris, c'est en vie pour toi. Voilà, c'est ça. Après, tu es bête, tu es bête. Je veux dire, il y a des gens qui sont comme ça, ça m'énerve, ça m'énerve. Attention, quand vous mixez dans une même armée deux détachements qui ne sont pas de la même dynastie, vous perdez le bonus des protocoles de commandement puisqu'il est bien expliqué dans la règle que vous devez avoir toute votre armée issue de la même dynastie pour gagner les protocoles de commandement à l'exclusion, évidemment, des unités qui sont agents dynastiques ou k'tans ou unalignés. C'est ça. Voilà. Du coup, le premier protocole de commandement, c'est celle des étoiles vengeresses qui permet d'avoir moins un 2 PA additionnel sur un 6 pour blesser au tir. Et la deuxième directive, d'ignorer le couvert si vous êtes à moitié de la portée au tir. Donc si l'adversaire, l'unité ennemi, est à la moitié de votre portée, vous ignorez son couvert. Donc ça, c'est quand même assez fort. Donc, à partir du moment où vous activez ce protocole de commandement, au début de votre rande, vous direz, j'active la directive 1 ou la directive 2. Le deuxième, c'est le Angry Void. C'est super, donc c'est un truc de cac. Donc, vous avez la première directive qui vous donne moins un en pénétration d'armure sur un 6 pour blesser au cac. Et le deuxième qui vous donne plus un en force si vous avez été chargé, avez performé une intervention héroïque. Donc là, vous pouvez tout à fait dire, bon, ce tour-là, je pense que je vais charger ou je vais me faire charger. Donc, je me donne plus un en force et ma directive à toute l'armée. Et donc, je donne ça à toute l'armée qui est à 6 pouces d'un personnage. Le troisième, c'est la tempête soudaine. Vous avez plus un, soit plus un mouvement, soit vous pouvez performer une action et tirer. Ce qui est quand même extrêmement fort. C'est-à-dire que vous pouvez avoir T1, des guerriers qui vont arriver, prendre un objectif, monter un drapeau et tirer. Donc ça, c'est quand même très très fort. Le protocole du gardien éternel vous donne soit toute l'armée est à couvert, toute l'armée bénéfie du couvert léger. Soit vous pouvez défendre, être considéré comme dans un couvert défendable. Donc, vous pouvez tenir votre position ou vous préparer à défendre. Le concurrent, le tirant-conquérant, augmente de 3 pouces la portée des auras et les habilités. Donc, la première directive et la deuxième directive vous permet de désengager, de tirer. Il y a quand même un malus de moins un pour toucher. C'est quand même très très fort. Parce que l'adversaire qui, à son tour 2, arrive, vous engage en disant « Tu ne pourras pas désengager, tirer. » Et vous avez prévu ça à l'avance. Vous avez à peu près prévu le plan de votre adversaire. Vous activez ça au tour 3 en disant « Bon, maintenant, je peux me désengager, tirer. » C'est la deuxième directive que j'active. Le protocole des Légions Immortelles, qui est le dernier des 6, vous donne, ce qui est très fort, dans certains cas, plus 1 point de vie dans l'habilité de métal vivant. Et la deuxième directive vous permet de rejeter, de re-roll un dé pour le protocole de réanimation. Ce qui est bien, mais plus circonstancieux, à mon sens. À savoir, petit détail sur les protocoles de commandement. En bénéficie toute votre armée, à l'exception des agents dynastiques, des KTAN et des unités non alignées. Point particulier, c'est notamment sur le KTAN et notamment sur le protocole qui va permettre de regagner 2 PV sur le Living Metal. Le KTAN ne pourra pas en bénéficier, ce qui n'est pas plus mal, parce qu'on verra par la suite que le KTAN est une unité qui a certains bonus assez intéressants. On passe immédiatement à la troisième partie de la review, c'est-à-dire les dynasties. On passe immédiatement à la lecture des dynasties. Alors, le codex vous propose 6 dynasties, qui sont les dynasties connues de l'univers Nécron. Et après, on va avoir la possibilité de créer nos propres dynasties avec ce qui est un mécanisme de jeu maintenant qu'on a découvert avec les Psychic Awakening. À savoir, créer votre propre dynastie en allant chercher deux bonus de votre choix parmi deux listes. On commence par les dynasties qui sont bien connues et reconnues de tous les joueurs Nécron à travers la galaxie. À savoir, la première, Méfrite. Les bonus que cela implique, c'est plus 3 pouces de portée aux armes de tir. Et moins 1 en PA aux armes de tir quand vous êtes à demi-portée. Donc, vous avez deux bonus qui impactent toute l'armée, comme on l'a dit, excepté l'Ectan et les agents dynasties. Et vous avez en plus ce dont on parlait, le fait que lorsque vous allez activer le protocole étoile vengeresse, l'esprit vengeur, non, c'est l'étoile vengeresse, eh bien, vous allez activer les deux directives en même temps. Donc, Méfrite, c'est clairement porté sur le tir. Là, le protocole qui est mis en valeur sur cette dynastie-là, c'est le tir. Voilà, ça fait plaisir. Avec l'Extran AGM spécifique qui permet qu'un 6 pour blesser au tir face à une blessure mortelle pour un maximum de 3. Oui. C'est quand même pas mal. Pas déconnant. Oui, c'est bon. J'aime bien. Novok, c'est la deuxième dynastie. C'est une dynastie qui est orientée corps à corps. On le retrouve, cet ADN CAQ, à travers leur bonus, qui est un plus 1 en charge de manière générale et un moins 1 en PA avec les armes de corps à corps quand on a chargé ou fait une intervention héroïque. Donc, c'est vraiment globalement une stabilisation de l'arrivée au close et un renforcement de la capacité létale au corps à corps. Donc, c'est bien. Le protocole qui est activé, donc en double, le double protocole de commandement, c'est pareil, c'est orienté corps à corps. Ça, un peu pareil que Mephryxp, pour le coup, on a un moins 1 en PA au corps à corps quand on fait des 6. Donc, ça donne en fait un bonus de plus 2, ce qui est vraiment pas mal. Et aussi un plus 1 en force quand on charge ou qu'on fait une intervention héroïque, ce qui est du coup encore plus fort parce que du coup, on permet de gagner des paliers. Donc là, clairement, je pense que si on veut se orienter vers une armée de corps à corps, on se orientera vers du Novok de manière générale. Ensuite, pour ce qui est de l'Utreide de Seigneur de Guerre, donc ça fera une blessure mortelle pour chaque 6 à la blessure. Mais que pour le Seigneur de Guerre, ce n'est pas une rente. Uniquement pour le Seigneur de Guerre, donc franchement, je ne trouve pas ça extraordinaire. Parce que les personnages nécrons n'ont pas énormément d'attaques, donc je pense que c'est assez situationnel et je ne pense pas qu'on se rendra vers ça. On en verra un autre qui me semble plus adapté pour ça. Le stratagème Novok, c'est un stratagème qui permet d'avoir plus une attaque au corps à corps sur une unité. Donc, ça augmente les capacités encore améliorées de la dynastie. Mais ça coûte quand même bien, ça coûte un PC. Ouais, c'est pas cher. Tu l'actifes pour la phase de combat, tu as plus une attaque. T'es content, t'es tout à fait content. Je te laisse faire Nefrec. Nefrec, donc, les deux codes lui permettent d'avoir une 6+, invulnérable. Il lui permet aussi de se transloquer. C'est-à-dire que quand on advance, on va faire un mouvement de 6, enfin une advance de 6 auto, et passer à travers les figurines et les décors comme s'ils n'existaient pas, mais nous ne pourrons pas tirer. Et donc, du coup, le protocole de commandement qui s'active, dont les deux directives s'activent avec Nefrec, c'est donc le Sullen Storm qui permet d'avoir épuisé en mouvement et de faire une action puis tiré. Le trait de seigneur de guerre va lui donner moins un pour être touché. Donc, il a moins un à la touche pour lui. Que pour le seigneur, c'est pas une aura encore une fois. Oui, c'est ça. Donc, le stratagème spécial de Nefrec permet pour un CP de mettre une figurine, une unité qui n'est pas véhicule ou monstre en FEP. Ce qui est assez fort. Ok. Ensuite, on a Nilak qui lui nous donne super OP. Super OP pour toute l'armée. Donc, ça veut dire que les unités qui ne le sont pas le deviennent. Et les unités qui le sont comptent comme étant plus un modèle, plus une figurine sur l'objectif. C'est-à-dire que si vous avez 20 écrons bien tassés sur un objectif, je ne sais pas si ça rentre, mais bon. Voilà, vous le savez. Au moins, c'est compté comme 40 figurines sur objectif. Vous êtes tout à fait content. Personne ne vous le prendra celui-là. Ensuite, le deuxième bonus de cette faction, c'est l'Ignior PA1 lorsque vous êtes dans votre zone de déploiement. Vous bénéficiez du double protocole sur l'Eternal Guardian. C'est celui qui va vous permettre d'avoir la sauvegarde de couverts, même si vous n'y êtes pas. Enfin, de couverts légers. Et qui va vous permettre aussi de gagner les bonus des décors défendables sans être dans un décor défendable. Voilà pour ça. Le trait de seigneur de guerre nous dit que notre seigneur de guerre tapera toujours en premier dans les corps à corps. Et vous avez un stratagème spécifique à cette dynastie qui vous dit que vous pouvez faire une action. Et pour un PC avec une unité d'infanterie exclusivement, eh bien, tirer comme si vous ne faisiez pas d'action. Et voilà. Donc, on l'active pendant la phase de tir. Pour une unité qui est en train de faire une action pendant la phase de tir, pour un PC, elle peut continuer à faire son action tout en tirant. Ça, ça fait plaisir. Ça, c'est ouf. Ce que permet Sotek, c'est donc de relancer ses gènes morales et d'avoir le tir rapide qui se déclenche à 18 pouces. Le protocole de commandement qui s'active dans les deux directives s'active avec Sotek, c'est celui du tirant-conquérant, qui va permettre de donner plus de 3 auras et permettre de tirer même si on s'est désengagé, avec un malus de moins à la touche. Le trait de seigneur de guerre permet, sur un 5+, de récupérer un PC que nous avons nous-mêmes dépensé. Et le stratagem permet donc pour deux PC d'avoir plus à la touche sur une unité ennemie qui a déjà été ciblée par une autre unité alliée pendant la phase de tir. Ok. Et donc, la dernière dynastie Zarekan, c'est une nouvelle dynastie qui est apparue avec ce Codex. C'est principalement la dynastie du Roi Silencieux. C'est un Phinopen à 5 sur les blessures mortelles. Ce que je trouve intéressant, mais pas fou finalement. Pourquoi ? Parce que, ok, le Nécron a une fragilité sur les blessures mortelles, parce que du coup, les blessures mortelles qui sont faites en phase de magie, c'est à ça qu'on pense qu'on parle d'un Phinopen global sur l'armée en général. Mais en fait, le souci, c'est qu'à mon sens, il y a quand même peu d'armées qui font suffisamment de mortelles pour rendre ce bonus impactant sur l'ensemble de l'armée. Et ensuite, on a une relance des blessures, donc un jet de blessure par unité. Donc ça, c'est toujours intéressant. On verra sur des unités qui font des gros tir, c'est pas mal du tout. Puis de manière générale, c'est toujours sympa d'avoir sa petite relance, que ce soit au close ou quoi. Voilà. Le protocole qui s'est activé en double, c'est les Légions Immortelles. Donc c'est le fameux, on récupère un PV grâce à l'aptitude métal vivant. Donc ça permet de récupérer deux PV. Donc là, ça commence à devenir vraiment pas mal. Et de relancer un D pour le protocole de réanimation sur une unité. Ça, c'est un peu plus situationnel, mais pourquoi pas ? On prend ça un bonus. En termes de stratagèmes, on a un stratagème qui fait annuler la magie sur un 4+, donc ça, c'est excessivement fort. Par contre, ça, c'est très fort. Et donc le trait de scénario de hier, c'est pareil, il est très fort. C'est que ça permet de sélectionner non pas 5, mais 4 codes dynastiques. Et ce qui permet d'en appliquer un deux fois. Donc ça permet vraiment d'avoir une possibilité de jeu, d'appuyer au bon moment. Donc ça, c'est pas mal du tout. Ces 6 dynasties, elles présentent quand même des aspérités fortes. Vers quoi ? Aimer ? Alors, moi, je suis très clivante, enfin clivante, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai du mal à voir, malgré les discussions qu'on a pu avoir avec Avif, j'ai quand même du mal à voir le Nécron en armée de cac, même si c'est vrai qu'il y a d'énormes up et de choses vraiment fortes. J'ai quand même du mal. Moi, je ne sais pas, je vois un garé Nécron et me dire qu'il peut faire de la paix à moins 4. Je trouve ça cool, quoi. Et en fait, je trouve que ça comble. Le méfrit, en fait, me semble être la dynastie pour jouer du tir. Et à mon sens, avec les possibilités de désengagement, grâce au code dynastique, mais aussi à certains personnages. Moi, j'ai envie de me... si je joue de manière un petit peu plus assidue le codex Nécron à partir de maintenant, ce qui n'est pas sûr, je pense que je me dirigerais vers du méfrit. Ok. Et toi ? Dis-nous tout. Alors, déjà, pourquoi est-ce que tu te confinerais qu'à une seule dynastie ? Tu peux faire deux détachements quand chacun a une dynastie. Oui, mais je... Ce n'était pas la question. La question c'était, vers quelle dynastie tente ton cœur ? Moi, je... Mais Aimé a répondu à l'action en disant, moi, plus le tir. Le tir lui paraît plus optimisé. Et donc, forcément, mes frites semblent plus adaptés. Toi, si... Alors... J'ai un rêve d'un droit à avoir deux amours dans la liste, voire peut-être trois détachements, je n'y crois pas. En fait, c'est pour moi, il y a vraiment trois dynasties qui sortent du lot. Alors, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais il y a... Non, mais... J'aime bien répondre à côté, tu vois, genre, je suis dans le sujet, je suis un homme comme ça. Donc, les trois dynastiques qui sortent du lot ? Qui sortent complètement du lot, pour moi, c'est d'abord Novok. Parce qu'on a des tricks à faire, on parlera un peu tout à l'heure en termes de cac. Moi, j'ai toujours voulu faire du necron cac, ça ne marchait pas en V8. J'ai essayé, j'ai vraiment essayé. Ça ne marchait pas en compétitif, ça ne marchait pas. J'espère que ça va aboutir en V9. Je pense. Moi, je me vois... Tu y crois ? Je me vois taper des gens avec des necrons. Et ça, c'est beau. On a des unités aujourd'hui. Forcément, donc toi, Novok corps à corps. Ah ouais. Il y a des outils quoi, c'est clair. T'as dit qu'ils allaient nous en citer trois. Oui. Alors ça, la première, c'est Novok qui est très bonne pour ses capacités de cac. Et on a un necron cac qui tape très fort et qui... Bon, voilà. C'est de Novok. La deuxième qui me plaît beaucoup, c'est Méfri. Tout simplement parce qu'on tire très fort à courte portée. Ce qui est un peu l'essence du necron. Avoir des guerriers necrons avec leur nouvelle arme Ghost qui vont faire à 15 pouces, assaut 2 et du coup force 5, puis à moins 2, dommage 1. Et à 7 pouces, un magnifique force 5, puis à moins 3, dommage 1. En débarquant par exemple d'une Ghost Arc, ça fait mal. J'aime. J'apprécie. Ça tire. Et la troisième ? C'est Sotek. Pas tellement parce que ses caractéristiques... Le fait de re-roll du moral, c'est toujours intéressant. Le Rapid Fire à 18 pouces, le tir rapide à 18 pouces, c'est pas mal. Le Strat, ça va. Le Trade Senior de Guerre, moyen. Mais ce qui est génial, c'est les personnes nommées. Vous avez le Vect qui va être disponible chez les necrons. Et ça, c'est ouf avec un personnage nommé... C'est gratuit en plus. C'est gratuit en plus. C'est gratuit dans la partie. C'est gratuit dans la partie. Et sa relique qui est aussi très bonne. Et en fait, les personnes nommées sont beaucoup chez Sotek et sont quand même pas mal. Et du coup, c'est là, en fait, par rapport à ce que tu dis, ça va être une vraie question de fond. Savoir, est-ce que les bonus Sotek étant quand même assez moins sexy qu'on a vu par rapport aux autres ? Est-ce que tu vas aller chercher Sotek pour aller chercher des persos ? Ou est-ce que tu vas plutôt confirmer des tricks et une construction liste générale par rapport à Méfrit et Novoc ? Donc, voilà. Donc, voilà. Et moi, pour moi, ma préférence va vers les dynasties custom parce que, vous allez voir, on va le voir de suite, en fait, on a deux listes, en fait, de bonus qu'on va pouvoir mettre à l'instar de choisir une dynastie déjà prédéfinie. Et il y a deux bonus, moi, qui me semblent super intéressants, qui me plaisent beaucoup. On ne va pas vous faire le listing exhaustif de tout ce qui se fait, mais il y a un bonus qui vous dit que vous faites un mouvement de 6 pouces après le déploiement et avant le premier tour. Vous allez faire un mouvement de 6 pouces avec toute votre armée. Donc, en gros, vous allez le faire si vous savez si vous avez le premier tour ou non. Donc, moi, je trouve que c'est une mécanique qui est super forte dans le jeu, de manière assez générale, d'avoir cette projection de 6 pouces avant ou potentiellement de reculer de 6 pouces si vous êtes mis de façon agressive pour sortir des outranges un petit peu à l'adversaire. Donc, ça, j'aime beaucoup. Et vous avez une autre dynastie qui vous dit toute votre armée est super OP et quand vous êtes déjà super OP, vous êtes compté comme un modèle supplémentaire. Donc, voilà, c'est deux bonus, moi, qui me plaisent. Ce que vous avez dit me plaît beaucoup aussi. C'est clair que le méfrit en mode gun et le novoc en mode brazza, c'est super sexy. Mais moi, j'avais envie de dire un truc différent. Du coup, voilà, moi, cette dynastie composée-là me paraît pas mal. Le 6 de move et l'OP++ pour tout le monde. Pour offrir sa propre dynastie, on choisit donc une circonstance de l'éveil et une tradition dynastique. Un dans chaque. Un dans chaque. Dans les circonstances de l'éveil, ce que je trouve très fort, c'est les 6 pouces de mouvement avant le premier battle round. Très fort. Surtout quand on redéploie 3 unités fixes avec un chtan. Ce qui est très fort aussi, c'est isolationniste. Donc, vous avez plus 1 de force à 12 pouces au tir. Moi, je trouve ça fort. Et vous avez l'envahisseur interplanétaire qui vous permet de désengager tiré avec des véhicules. Ou alors de tirer avec vos armes lourdes engagées au cac avec des véhicules. Donc, si vous voulez continuer à jouer des dooms des arcs, c'est quand même pas mal. On a ensuite celles dans les traditions dynastiques, que je trouve assez fort, c'est le super OP. Donc, le concurrent éternel. On a un équivalent de la discipline du bolter. Est-ce qu'on peut appeler ça ? La discipline du gosse. La gosse discipline. La discipline du gosse. Moi, ça me va tout à fait. En fait, vous avez, vous tirez à tirer rapide au maximum de votre capacité en restant immobile. Et enfin, vous tirez deux fois avec tirer rapide en restant immobile. Vous avez aussi... Reroll one hit. Tu l'as surligné ? Oui, c'est ça. Reroll one hit. C'est ça. Reroll one hit. Donc, vous pouvez reroller un jet de touche. Un seul jet par unité. Donc, c'est bien sur du MSU potentiellement. Encore une fois, pour jouer avec des ghost arcs, des dooms des arcs, je veux dire. Bon, tu te désengages, tu tires, tu tires avec ton arme lourde. Et puis, en plus, tu rerolles ton hit. Ça fait plaisir. Ce qui était un peu le problème de la... Voilà. J'aurais envie de les jouer. Ça marche pas bien en V9. On passe immédiatement à la quatrième partie de cette review, c'est-à-dire les datasheets. On attaque la lecture des datasheets. On ne va pas faire une lecture complètement exhaustive, passer tout ce que le codex propose, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses. Moi, j'ai l'habitude aussi de vous inviter à lire les bouquins parce que c'est comme ça que vous imprégnez le mieux. En revanche, il y a un point particulier de ce codex, c'est qu'on a beaucoup, beaucoup de QG et qui ont des effets vachement différents les uns des autres. Donc là, pour le coup, ça vaut peut-être l'occasion de survoler assez rapidement tout ce qui se fait et de mettre un petit point d'honneur sur les trucs un peu waouh, un peu bling-bling, un peu stylés. Donc le premier short QG qu'on a, c'est Imotech, le Seigneur de Tempête, qui a la première capacité assez intéressante de pouvoir donner Que ma volonté s'accomplisse à deux unités de base. Deux unités de base. Que ma volonté s'accomplisse, ça donne plus un au jet pour toucher, que ce soit au cac ou au tir. Il a aussi une capacité d'envoyer une tempête à 48 pouces sur du 4+, faire flat 3 mortels, si je ne dis pas de bêtises. En fait, vous lancez un dé, vous désignez une unité à 48 ou 42 pas, je ne sais plus. Vous désignez une unité visite, par contre avant ce n'était pas visible, donc là c'est un peu plus restilatif. Mais vous désignez une unité, les unités autour vont prendre des 3 mortels sur du 4+, et l'unité que vous avez ciblée va prendre 3 mortels sur du 4+. Ok, moi je mets juste une réserve sur Imotech, c'est qu'il est Sotech. Donc en gros, si tu veux faire des dynasties de corps à corps, si tu veux faire du tir avec du méfrit, si tu veux faire ta dynastie perso, tu te mets Imotech dans l'os quoi. Moi je l'ai testé, et en vrai c'est une machine assez incroyable le truc. Parce que du coup, son trait de sérieur d'oeil est la récupération des PC, et ce Bravum vous apporte 2 PC gratuitement. C'est-à-dire que vous commencez la partie à 14 PC, et vous en récupérez un partout. Vous allez faire une partie à 25 PC. Et franchement, c'est une modularité tactique qui est quand même pas déyeux. Maintenant effectivement, vous privez d'un aspect spécifique. Vous allez jouer sur la polyvalence des Necron à ce moment-là, pas spécialement comme Novog. Alors est-ce que ça va valoir le coup du coup de venir chercher un petit détachement patrouille avec Imotech, une petite escouade de croncron, mais dans l'optique d'activer cette ferme APC. La patrouille supplémentaire va nous coûter 2 points de commandement. Qui va rendre. Voilà, qui va rendre. Donc potentiellement une option de jeu. Oui, c'est ça. Rien n'empêche de faire plusieurs détachements. Oui, tout à fait. Horiken le devin, donc c'est un cryptech qui a une invulnerable à 4 et qui a la possibilité de se transformer au cours de la partie. En gros, vous lancez un dé au début de chaque tour et si vous faites un résultat inférieur au numéro de ronde actif, il se transforme et il devient donc en gros une espèce de monstre. Voilà. Il a la capacité de frapper toujours en premier, ce qui est plutôt intéressant quand il devient un monstre. Enfin, il devient un monstre, il reste infanterie, mais en termes de profil, il a force 7, endurance 7, c'est quand même un personnage assez costaud. Il a le métal vivant et il a la possibilité de désigner en face de commandement une unité Necron et de lui donner une invulnerable à 5. Ça marche sur les véhicules, donc c'est pas mal du tout. Donc normalement, c'est un perso buffer maintenant, plus cher qu'un cryptech, pas bulldable. Je pense que ça le met un petit peu hors course. Après, on a Andrakir, le voyageur. Lui, on va le fixer de suite pour une de ses grosses capacités qui va consister à donner plus une attaque à une unité, pour le coup, corps. Et donc, on n'en a pas parlé jusqu'à présent, mais le codex, moi, me paraît assez léger en unité qui bénéficie du mot-clé corps. Pour le coup, il n'y en a que 5 dans le codex. On y reviendra là-dessus, mais on a les Garry Necron, les Immortels, les Lich Guards, les Motos et les Death Marks. Donc voilà, ça ne fait pas beaucoup, je trouve. Bon, la capa est vraiment cool de balancer plus une attaque. De suite, forcément, avec les Lich Guards, ça va causer. Donc, il a My Will Be Done, que ma volonté soit faite, donc le fait de donner plus un pour hit à une unité dans son aura. Donc ça, c'est une règle qu'on va retrouver assez souvent sur les personnages. On a aussi marche implacable qui va fonctionner en aura et qui va permettre de donner plus un au mouvement, à la caractéristique de mouvement aux unités corps, une fois de plus. Et petite capa spécifique, en Rakir, ce bon vieux voyageur, il cible un véhicule à 12 pouces de lui. Vous jetez 3D6. Si le résultat de ces 3D6 est supérieur au commandement du véhicule en question, vous prenez une arme et vous tirez avec, comme si c'était à vous, avec la caractéristique de 2+, de tir de notre ami Andrakir. Il n'a pas de dynastie définie, donc vous pouvez le jouer avec votre dynastie, quelle qu'elle soit. Et je crois que s'il y a un truc avec les titanesques, ce n'est pas sur 3D6, il me semble que c'est sur 2. Bon, vous regardez, il n'y a pas grand-chose à dire dessus, ce n'est pas un personnage que je trouve aujourd'hui, du moins on trouve aujourd'hui, qui apporte quelque chose à une armée. Bon, voilà, moi je ne vois pas. Allez, passe à la suite. Notre ami Illuminor Zeraz, alors moi j'aime beaucoup cette fille, déjà elle est magnifique, et en plus de ça, moi je l'aime bien. Pourquoi ? Parce qu'en fait c'est un crit tech, donc un techno-mention, donc on va apporter la règle pour la première fois, c'est la capacité en phase de commandement de désigner une unité corps de l'armée Nécron, et on va pouvoir relever une figurine de l'unité. Le même principe qu'un apothique Air Space Marine, sauf que là, si vous le faites sur une unité Nécron Warrior, à ce moment-là vous relevez des 3 figurines. Une unité ne peut être renforcée de cette manière qu'une seule fois par tour, par contre lui il a la capacité de le faire 2 fois, donc il peut réparer 2 escouades de guerre à Nécron, ce qui est pas mal du tout. Il ne peut pas le faire 2 fois sur la même unité. Non, voilà, c'est ça. Ensuite, il a la capacité d'améliorer les unités Nécron autour de lui, ou immortelles, donc les unités corps je crois. C'est ça, les unités corps. Et donc en fait vous lancez un des 3, donc c'est un peu aléatoire, vous avez soit plus 1 à la touche au tir, soit endurance plus 1, ou bien la dernière c'est puissant d'endurance je crois. Donc c'est aléatoire mais je trouve que les 3 effets sont bons et il a aussi, donc ça c'est une capacité qu'il peut faire une fois par tour et sachant que s'il tue quelqu'un au corps à corps, il active instantanément cette capacité-là. Donc il peut la refaire. Il faut savoir que vous pouvez pas les stacker sur les unités. Enfin une fois que vous avez donné le bonus à une unité, il faudra passer les autres. Mais je trouve que c'est cool, il peut vadrouiller dans l'armée et venir boffer les unités les unes après les autres et c'est plutôt sexy. Moi ce que j'aime bien avec cette figurine, il vaut un peu cher, il vaut 160 points donc c'est quasiment 2 cryptech, voire même quasiment 3 dans certains cas. Mais ce que j'aime beaucoup avec lui c'est qu'il fait deux fois le boulot du cryptech et surtout il a une arme qui fait des 3 tirs à force 8 pa-4 dommage d6. Donc en gros 4 tirs de fuseurs globalement sans Larry Fuseur. Des 3 tirs force 8 pa-4 dommage d6. Je trouve que c'est très correct sachant qu'il se débrouille pas trop mal au corps à corps. Moi j'aime bien ce personnage. Le seul bémol que j'ai sur cette figurine c'est le mot clé dynastic agent. Parce qu'on voit qu'il y a pas mal de choses qui ne fonctionnent pas sur ce mot clé là et lui pour le coup il l'a. C'est dommage mais je suis tout à fait d'accord avec toi. J'aime beaucoup la figurine est super stylée et je trouve qu'elle a pas mal de règles assez intéressantes donc ça ça fait plaisir. Démézor Zandrek. Du coup le Démézor Zandrek c'est une figurine qui a un commandement de 10. On va jeter 3D. Si jamais on obtient strictement inférieur à son commandement qu'est de 10. On va pouvoir choisir une des 3 capacités qu'il a. C'est à dire soit donner une attaque en plus à une infanterie Corsotek. D'ailleurs c'est pas une infanterie c'est un Corsotek. Vous pouvez donner ça à des tomblés par exemple. Soit augmenter la capacité de tir de 1 soit permettre la re-roll des charges. Encore même doléances c'est Sotek uniquement donc c'est un petit peu dommage. Il a le Vect quand même. Oui voilà c'est lui qui a. Alors il a dans ses caractéristiques il a My Will Be Done donc ma volonté soit faite. Il a Relentless Marche donc le fait de booster le mouvement d'une unité. Ça en aura d'ailleurs. On aura d'ailleurs de plusieurs unités potentiellement et il a un petit cadeau qui fait plaisir. Donc une fois par partie il va pouvoir tout simplement interdire l'utilisation d'un stratagène ennemi. Voilà. Celui-là non tu ne l'utilises pas. Et ça coûte 0 PC. C'est cadeau c'est dans l'habilité. Bon voilà moi encore une fois j'ai une petite j'ai du mal à le placer parce que c'est Sotek. Là on vient de voir quand même il y a deux personnages qui ont des trucs intéressants. Mais qui sont restreints à la dynastie Sotek et bon bah c'est fluff. Moi j'adore cette fille en gros c'est Godefroy de Montmirail dans l'univers de 44. Le mec se croit toujours au Moyen-Âge. Il est en mode… Le mec il est 60 millions d'années plus tôt en fait. Et le gars il a fond des tyrannites. Pour lui il a fond des séparatistes et tout. Le fluff de cette fille est dingue. Franchement… Ça veut dire que tu lis le fluff ? Ben oui. Je me suis intéressé. Il est très cool. Franchement très cool. Ensuite on va retrouver Trazin l'infini. Alors lui il a comme ses copains que ma volonté soit faite et marche implacable. Et après il a deux petites règles qui sont un petit peu particulières à lui. Dont une qui vous permet dans l'armée d'avoir une relique gratuite supplémentaire sans payer de point de commandement. Et une autre capacité qui nous paraît un peu obscure qu'on ne détaillera pas là. En tout cas c'est un personnage qui est plutôt fluff comme tu disais. Oui il est fluff il est marrant. Il est fluff il est marrant mais on va plutôt passer au personnage suivant. La fille qui est pas ou je crois. Moi j'adore la fille. Ah ouais ? C'est presque celle-là qui m'a fait commencer les négrons. Ah ouais ? De derrière il a une espèce de cap. Elle est trop cool la fille. Le prochain choix de QG qu'on a ça va être le Royal Warden qui va une figurine à 75 points qui va permettre de prendre dans sa phase de commandement une unité corps à 9 pouces de lui en disant toi tu peux te désengager, tirer, charger. Ça fait plaisir. C'est franchement pas mal. Il a aussi la marche implacable donc tout ce qui est à 6 pouces de lui a plusieurs mouvements. C'était qui est corps. On rappellera aussi qu'il a une arme qui est plutôt canon, tir rapide 2 à 30 pouces. Donc ça veut dire qu'à 15 pouces ce gars-là balance 4 pruneaux de force 5 PA-2, 2 damage. Je rappelle que c'est une figurine qui est apparue avec la boîte Indomitus qui est plutôt stylée et en plus qui ne coûte pas cher. Voilà. C'est un bon QG moi. C'est un bon QG ouais. C'est un bon QG. Alors Mephry tu es pas mal à me porter hein. Oui. Donc notre ami qui est arrivé dans la boîte Indomitus qui a un profil plutôt intéressant. Il tape quand même correctement au corps à corps. Il tire avec une arme de portée 18 pouces à saut 2 D3 force 6 PA-1 et qui est blast. Il tape correctement corps à corps avec potentiellement deux utilisations d'armes. Une arme qui est plus du lourd et une arme qui est plus là pour tuer de la masse et qui va multiplier vos attaques. On notera ses caractéristiques particulières qui sont de donner un bonus au Destroyer Cult qui va permettre de relancer les Huns pour blesser sur vos jets de blesses. Et la relance des Huns pour toucher de manière générique. Invulnérable à 4+, c'est un mec plutôt sympa mais je pense qu'on va l'intégrer dans des builds de liste, des constructions de liste qui vont être clairement orientées vers du culte Destroyer parce que sinon on ne lui verra pas forcément l'utilité. Enfin compte, on va se rendre compte qu'il y a beaucoup de choix de QG et donc on a des choix qui sont un peu restreints. Et au final si on joue du corps, ce qui quand même est meilleur, on va s'orienter plutôt vers de l'Overlord ou du perso nommé Overlord. Et si on part sur quelque chose d'un bulle totalement différent qui serait basé sur le Destroyer, on remplacera l'Overlord qui ne fera du coup pas ces unités-là pour partir sur un score tech pour avoir une liste un peu plus monstre. Ce qu'on peut noter, c'est que ce n'est pas un noble. Oui, non. Pour bénéficier des commandes protocoles, etc. Il ne les fait pas. Oui, il ne les fait pas. Alors, si lui, il va donner à 6 pouces son aura parce que c'est un personnage donc à 6 pouces, tu vas pouvoir profiter des commandes protocoles. Il ne faut pas que ce soit ton seul personnage. Il faut que tu aies un noble dans l'armée. Si tu n'as pas de noble dans ton armée, tu n'as pas tout ça. Oui, clairement. Ensuite, on a Locust Lord, donc c'est l'ancien Destroyer Lord qui est pas mal. Il va redonner la relance des Huns à la blesse au Destroyer Cult à 6 pouces de lui, ce qui est quand même pas mal. C'est un personnage qui coûte moins cher que le Scorpet Lord à qui on peut donner, par exemple, en Méphrite, plus 1 en attaque, plus 1 en force avec une Relic Void Blade pour avoir un perso qui va faire sa 4 attaque de force 8, PA-4, dommage plat 3, ignore tout ce qui va être réduction des dommages. C'est un personnage qui est quand même pas mal, pas trop cher, mais quand même moins performant que le Scorpet Lord qu'on a vu juste avant. Alors, on va passer au Lord, donc un QG un peu léger, on va dire. Donc, lui, globalement, sa capacité en phase de commandement où vous désignez une unité Cornecron, elle va relancer les 1 la touche. Donc, ça combatte assez bien avec la possibilité d'un Overlord qui donne plus 1. Vous vous retrouvez facilement sur du 2+, relance les 1. Il a aussi la marche implacable qui augmente la portée des mouvements, enfin l'augmentation d'un pas de mouvement. Oui. Et il a l'Orbe de Résurrection. Alors, l'Orbe de Résurrection, ça c'est très bien. C'est un objet à 30 points qui permet en fait de faire en gros. Vous venez de faire, vous avez suivi la phase de tir, la phase de quac ennemi. Vous avez fait votre test de morale, il vous reste des unités sur la table. Admettons, vous avez un pack de Guerin et Con, ils ne sont plus que 3 dedans et vous les avez initialement à 20. Vous allez prendre 17 dés et vous allez faire une phase de relevage finalement en phase de commandement. Ce qui vous permet en fait de relever un tiers des figurines perdues. Comme tu l'as dit, ça ne s'utilise qu'une fois dans la bataille. Et par exemple, si on part sur des unités multi PV, vous avez un pack de 10 Lich Guards. Vous avez perdu 8 Lich Guards dedans, ce qui fait un total, un pool de 16 PV. Vous allez jeter 16 dés et pour chaque slot de 2, 5+, vous releverez un Lich Guards full PV. C'est comme ça que ça fonctionne. On fait de suite le lien avec une relique un peu, on ne va pas dire auto-include, mais qu'on va souvent chercher chez les Necrons. C'est la relique qui correspond à l'ordre de résurrection. Vous allez pouvoir faire ce jet et avoir plus un au jet de résurrection, de réanimation. Donc, ça veut dire que vous allez relever du monde sur du 4+, forcément sur une unité, on va dire, sur votre unité un peu phare. Vaux Lich Guards, par exemple, si c'est un moment clé où il faut les relever, ça stabilise pas mal le jet. Sur des guerriers, Necron, tu es sur du… quand même, il te reste 2, tu en as perdu 18, tu jettes 18 dés sur du 4+, relance les 1. Tu en relèves 10 en statin. Oui, c'est pas mal. Et à mon sens, c'est ce qui permet peut-être de jouer des… enfin, de donner le protocole à des unités qui ne l'auraient pas nativement, parce que trop de PV est trop dur à relever. Là, ça vous permet, après avoir essuyé les tirs, non avoir perdu, de les relever à ce moment-là. Du coup, la Catacombe Command Barge, ce qu'on a, c'est un Overlord monté sur un châssis de véhicule avec une endurance 6 et 9 PV, qui va avoir un magnifique mouvement de 12 pouces et qui va avoir surtout le blindage quantique. On y vient. Nouveauté du blindage quantique. Vous l'avez connu sous une certaine forme, il est complètement nouveau et remasterisé dans ce codex. Je te laisse nous le présenter. Alors, grosso modo, ce qu'on va voir, c'était une sauvegarde invulnérable de 5+, et les véhicules qui bénéficient du blindage quantique ne peuvent pas être blessés sur un jet de 1, de 2 ou de 3. Donc forcément, même avec une force 12, vous le blessez sur du 4 ou plus. En tout lieu. En tout lieu. C'est ça. Alors, par exemple, néanmoins, si vous avez une force qui est inférieure à l'endurance, vous le blessez toujours sur du 5 ou du 6. Oui. C'est le jet de... Un, deux, trois, ça fonctionne. C'est ça. On notera aussi qu'on peut moduler un petit peu les armes, mais on ne va pas, on ne va pas s'attarder là-dessus. Ok, donc l'Overlord, donc c'est le sujet générique de la plupart des personnes nommées qu'on a vu tout à l'heure. Globalement, il est buildable, ce qui lui apporte des possibilités, à mon avis, un peu supérieures. Du coup, il peut avoir une orbe qu'on a vu tout à l'heure, qui me semble essentielle, à mon sens, sur lui. Il a la capacité de désigner une unité cornecron qui, du coup, a un plus 1 à la touche. La marche implacable qui donne un plus 1 au mouvement. Et il a une invulnérable à 4, et il a toujours le médaille vivant. Donc, on n'a pas à préciser sur les autres figurines, mais toutes les figurines, plus d'un PV long. Donc, c'est un perso qui est quand même assez résistant, qui synergise bien l'armée. Donc, à mon avis, c'est quasiment qu'on tout inclut d'avoir ce genre de personnage-là. Sachant qu'on le verra plus tard, mais il y a un stratagème qui vaut 2 PC1 à utiliser en début de partie, qui permet de doubler que ma volonté s'accomplisse et qui permet à 2 unités cornecron de profiter du plus 1 à la touche. Et ça, c'est vraiment pas mal. Ok, on va faire les cryptex. Donc, avant, il n'y avait qu'un cryptex générique. Maintenant, il y en a 4. Alors, le premier cryptex, c'est le technomenseur. Globalement, c'est l'ancien cryptex. C'est une figurine qui permet de relever, en phase de commandement, une figurine necron dans un pack. Donc, c'est ce pack que vous avez désigné être une unité de Warrior. Vous relevez D3. Ça, on en a parlé déjà. Il y a pas mal de monde qui... Il peut être équipé de 2 équipements. Il y en a un qui va augmenter la touche des CanopTech, des unités CanopTech. Et l'autre qui va donner un soin de D3 PV à une autre unité necron en plus du Metal Vision. Donc là, on peut se retrouver quand même à avoir du soin de D3 plus 1 sur quasiment toute l'armée. C'est pas mal du tout. Donc ça, à mon avis, c'est le perso le plus essentiel de l'armée. C'est vraiment le TechMenser qui permet vraiment de relever les unités. Ensuite, on va avoir le PsyMenser. Donc lui, c'est un QuickTech un petit peu ténébreux, on va dire, qui permet de faire des petites filouteries. Le troisième, le Chronomenseur. Lui, globalement, c'est un personnage qui va avoir comme principal intérêt de donner une invue A5 à une unité necron. Corps ? Non, pas corps, je crois que c'est tout. Ouais, dynastie. Donc c'est une unité dynastie, vous le donnez à une unité, voilà. Ouais, c'est la règle chronométron d'ailleurs. Voilà, c'est la règle chronométron, voilà. Et le dernier, celui qu'on n'aime pas et qu'on ne jouera pas, c'est normal, c'est celui qui est dans la boîte en Domitus. Il faut racheter les autres, messieurs dames. Voilà. Et bah lui, globalement, il fait un peu le mortel en bulle et c'est à peu près tout. Donc il n'a aucun intérêt, à mon sens, structurant dans l'armée. Donc ça ne me semble pas être fou. Pour information importante, pour ces quatre cryptechs, vous allez à une règle qui permet d'en sélectionner deux pour un choix QG. Donc ça vous permet d'en prendre deux. Oui. Enfin, voilà, au lieu d'un pour un choix QG. Vous avez un ensemble d'améliorations que vous pouvez leur apporter aussi, qui sont dans leurs cryptechs. Ils ont tous le mot que les cryptechs et donc forcément, accès aux buffs qui coûtent des points, on reviendra dessus par la suite. On a fait le tour donc de ces nombreux QG. Il y a beaucoup de choses. Il va falloir faire des choix, mais c'est ce qui devient intéressant aussi autour de ce codex-là. On passe immédiatement aux deux troupes, puisqu'il n'y a que deux choix de troupes dans ce codex-là. Ces deux troupes-là ont l'accès au mot-clé corps, ce qui en fait des troupes de choix assez intéressantes pour cette faction-là. Alors dans les troupes, on va en avoir deux. On va commencer par la première, ce sont les gars Nécron. Il y a un Nécron, ils ont gagné une seconde option d'arme. Avant, on les connaissait sous les écorcheurs Gauss, qui est un tir rapide à 24, force 4, PA-1, dommage 1. Et maintenant, ils ont l'opportunité d'avoir une deuxième arme qui s'appelle la Faucheuse Gauss, qui est à portée 12, force 5, PA-2, dommage 1. Et à mon sens, c'est très bon parce que ça apporte une saturation APA-2. Et notamment dans mon bulle de réflexion néphrite, ça permet quand même d'avoir de la moins 3 accessible avec des troupes. Et on sait qu'il y a pas mal de codex qui gèrent bien la PA-2, beaucoup moins la PA-3. Donc à mon sens, c'est vraiment une très bonne troupes. Il y a un ensemble de stratagèmes qui se reviennent vachement bien autour du Gauss par rapport au Tesla qui est un peu mort aujourd'hui. On notera un point important dont on avait déjà abordé avec l'Orb, etc. Il relance les 1 sur le protocole de réanimation, ce qui n'est pas dégueu, effectivement. Donc ça, c'est la première troupe. Les Necron qui coûtent 13 points de pièce. Donc le pack de vin vous coûte 260 points, mais il faut le tomber le bazar. C'est solide. Les immortels. Donc les immortels, du coup, c'est 17 points de pièce. Si vous voulez jouer en Tesla, il coûte 2 points de plus. On ne les jouait pas en Tesla ou du moins je ne vois pas aujourd'hui l'intérêt. Enfin, je ne vois pas l'intérêt. On méfrite, par exemple, on va avoir une portée de 33 pouces pour faire du tir rapide 1. Donc, c'est-à-dire qu'à 17 pouces, 16 pouces et demi, on va avoir de la force 5 de tir. Donc, force 5, PA-3, dommage 1. Ils peuvent bénéficier de que ma volonté s'accomplisse et ils peuvent bénéficier de la volonté du Lord, ce qui leur permet d'avoir du 2 plus sur les 1 pour tirer. Ils ont deux attaques chacun, ce qui n'était pas le cas avant. Ils ont une enduite 5, ce qui est assez sexy. Oui. Et une 3 plus. Et une 3 plus. Et une CEVA 3. Donc, clairement, quand on les compare avec les guerriers Necron, pour à peine quelques points de plus, on va gagner une CEVA 3, on va gagner une enduite 5. Ça en fait vraiment une jolie troupe. Je trouve que c'est assez intéressant. Surtout quand vous avez le protocole du Guardian Eternal qui s'active ou que vous activez au taux T1, vous n'avez pas l'initiative, vous avez toute votre armée qui est à couvert. Donc, vous avez une sauvegarde A2+. C'est quand même assez intéressant. Pour moi, la différence entre les deux troupes, c'est que les guerriers... Après, moi, je ne vois pas trop l'intérêt de jouer des guerriers anti-rapides aujourd'hui, parce que je trouve que ce n'est pas sexy. Enfin, voilà. Alors qu'en fait, il y a des bulles, mais moi, je pense que la rechercheuse a un bon avenir. Et à mon sens, les immortels vont être joués par 5 pour prendre les objectifs chez soi. Et les guerriers vont être, en gros, ceux qui vont avancer. Bon, en tout cas, je vois l'armée comme ça. Voilà. Et les immortels vont être en tendance à jouer à petit effectif, 5, éventuellement 10. Tandis que les guerriers nécons vont être orientés plutôt vers des packs de 20 pour profiter au maximum du protocole. Alors, la manière, moi, j'aurais les guerriers, c'est vraiment, j'aurais un pack de 20 ou 2, ce qui serait en retrait que je mettrais en tir rapide, en méfrit à 27 pouces de portée. Vous avez pour un PC un 6 pour toucher, fait deux touches. C'est une espèce de mini Tesla. Quand vous avez aussi en gauss, en méfrit, vous avez la possibilité de faire un 6 pour blesser, fait une BM. Donc, ça, c'est quand même toujours sympathique. Limitatif à 3 BM quand même. Oui, c'est limité à 3. Donc, c'est pas mal. Il y a un strat aussi, il me semble, sur les gausses qui permet de blesser auto sur un 6 à la touche. Donc, en fait, sur un 6 à la touche, vous avez une blesse auto et une touche supplémentaire. Voilà. Et ensuite, pour un 6 à la blesse, vous avez une BM. Ça commence à être beaucoup. Mais c'est à 27 pouces de portée, du coup. Oui, c'est vrai. Donc, tu as le truc qui tire un peu fort, un peu loin. Et derrière, tu avances avec une ghost art dans lequel tu as 10 nouveaux, enfin des nouvelles armes, qui défourraient à 15 pouces, quoi. Moi, j'ai bien. Moi, j'ai bien. Moi, j'ai bien. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Je valide le propos. Il n'y a que deux troupes. On l'a dit. On les a vues. On les aime bien. On passe à la suite. Les élites, là, pour le coup, qui sont plus nombreux. On passe de suite sur le Canoptek Reanimator qui est, encore une fois, une figurine qu'on a découvert dans la boîte Indomitus. Elle a la particularité, eh bien, de désigner une unité. C'est une unité corps, d'ailleurs ? Non. Non. Elle a la particularité de désigner une unité et donc de donner plus un à son protocole de réanimation. C'est bien. En revanche, cette figurine-là, elle est fragile, malheureusement. Elle est ciblable. Donc, clairement, c'est des cibles qui vont être vite prises en charge par votre adversaire et qui va se faire un malin plaisir de vous la sortir assez rapidement. Donc, la figurine a le mérite d'exister. Elle est là. Elle a le mérite d'exister. C'est bien joué pour la participation. Merci d'avoir été là. Merci d'être venu. On passe immédiatement à l'Exarc Destroyer qui, encore une fois, une nouveauté qui arrive. La figurine est absolument canon. On ne va pas se le cacher. Lui, alors, il a une particularité. Déjà, c'est qu'il a une arme. Il a son super pistolet. Donc, ce gars-là va balancer 6 tirs. Donc, force 6, paire moins 1, un damage. Et à chaque fois qu'il va tuer une figurine, tout à fait content d'être heureux, il va faire un tir en plus. Ça nous rappelle un petit peu le Keller Morph. C'est différent quand même parce que, en fait, le gars touche à 2, relance les 1. Donc, en fait, à la différence du Keller Morph, il va faire ses 6 tirs et il va toucher 6 fois. Oui. La différence, c'est que là où le Keller Morph faisait des touches supplémentaires sur la touche, lui, c'est sur les morts. Ce qui veut dire que ça restreint énormément son utilisation à de la troupe légère. Exactement. Moi, j'aime bien. Maintenant, je ne pense vraiment pas que le Necron ait un problème pour gérer la masse. Oui. Et donc, je ne pense pas que ce perso soit ôté une clune. Alors, je voudrais rajouter que ce personnage a dans ses mots-clés Hyperspace Hunter. Donc, il a déjà la capacité de se mettre en frappe en profondeur. Et on verra qu'il y a un stratagème qui interagit avec le mot-clé Hyperspace Hunter, qui va vous permettre, en fait, lorsque votre adversaire arrive des frappes en profondeur, eh bien, de faire popper votre figurine, donc interagir sur le tour adverse, d'arriver à plus de 9 pouces de toute unité ennemie et de déclencher un tir. Donc, la figurine a, pour elle, de ne coûter que 75 points, ce qui n'est pas énorme. Ça occupe, par contre, un slot d'élite et moi, je trouve que c'est un bon compromis. C'est une figurine qui, pour le coup, ne soustrait pas beaucoup de capacités dans la construction d'une liste parce que ça ne vous enlève que 85 points. Donc, ça peut se glisser assez facilement dans une liste. Ça joue complètement. Je ne suis pas sûr que ça soit un outil indispensable, dans le sens où je pense que la saturation des guerriers ou tout ça va suffire, en fait, à gérer la masse. Mais c'est un outil qui est sympa et la fille est cool. Après, tu peux aussi le faire faible, tout simplement, arriver en frappe, et puis tu es sur un truc. Tu t'as fait sortir sur les 10 futistes qui prennent l'objet. Ça t'offre une latéralité de pratique, la figurine est sympa, c'est sympa à jouer, c'est sympa. C'est sympa, on est d'accord. C'est sympa, voilà, c'est bon. 75 points, bon. Alors, là, on commence à causer, on va dire que de manière assez générale, quand on découvre les codex, il y a souvent des unités qu'on voit un petit peu au-dessus du lot, un petit peu plus sexy, où on va dire que les interactions entre l'unité, la dynastie, certains stratagèmes se fait avec un peu plus d'évidence. Là, on va parler immédiatement des liches-guards qui ont le mot-clé corps et qui présentent certains aspects assez sexy en termes de jeu. Tu voulais en parler ? Je sais que cette unité te plaît. Je te laisse donc en faire à l'apologie. Très bien. Écoute, on a une unité qui est pour moi une des unités les plus fortes du codex. Donc, en effet, c'est une unité corps. Donc, on va pouvoir profiter d'un ensemble de choses, notamment que ma volonté s'accomplisse, notamment le trait du Lord qui va lui permettre de re-roll les 1 à la touche. On a une unité qui va pouvoir profiter du Voile des Ténèbres. Et on a une unité qui va pouvoir profiter d'un ensemble de stratagèmes pour augmenter sa puissance. Moi, je la jouerai toujours. Donc, on a deux choix d'armes. On a une soit des... Juste l'arme de corps à corps. Soit les faux chars. Le warsite. Le warsite. C'est le faux chars. Soit un faux chars qui va lui donner deux bases, force 7, PA-4, dommage 2. Soit une épée bouclier qui va lui donner force 6, PA-3, dommage 1. Tout ça avec trois attaques. L'avantage de l'épée, c'est qu'on a un bouclier qui va nous donner une invue à 4 et une sauvegarde à 2. Et donc là, on se dit que pour 28 points, on a quand même une unité qui a une sauvegarde à 4+, une invue à 4+, et une sauvegarde normale à 2+. Si on décide de le jouer dans la dynastie de Novok, on va pouvoir déjà avoir une charge à plus 1. Si jamais on prend le voile et ténèbres, on peut, fep à 9 pouces de l'adversaire, faire une charge à 8. Pour un trait de seigneur de guerre à côté, dans une aura, on va pouvoir re-roll les charges. Donc, on a une charge à 8 relançables. Donc, 66% de chances de réussite. Mais c'est que ça se voit, ça. Oui, ça veut soirée. Si ça se voit, vous avez quand même une unité qui est en cas plus invue. Il y a un avantage de tanker. Il y a un avantage de tanker. On peut les relever avec un chronomancer. Un technomancer, c'est ça ? On peut les relever avec un technomancer. Et ensuite, en termes d'attaque, ce qu'on va avoir, c'est qu'avec le stratagème Novok, on va leur donner plus une attaque. Donc, ils sont à 3 attaques de base. Plus une attaque, donc du coup avec le stratagème avec Novok. Ils ont un stratagème qui leur permet d'avoir une attaque en plus quand ils sont à 3 pouces d'un perso. Si jamais vous voulez jouer à 6 pouces d'un rakir, ils ont une attaque en plus. Ce qui fait que vous pouvez monter jusqu'à 6 attaques. Vous avez une force 5, donc plus 1 avec l'arme. Vous avez une force ajoutée avec le protocole de commandement Angry Void. Vous avez une force qui est augmentée aussi avec un stratagème qui coûte un PC. Vous vous retrouvez donc du coup avec une force qui peut monter jusqu'à 8. Et vous pouvez avoir donc jusqu'à 6 attaques par figurine, qui vont être en 2 plus Rirold 1 si vous avez boosté. À force 8, PA-4, moins 5 sur 2,6. Donc ça, c'est en prenant en compte que vous avez joué dans les Novok, que vous avez fait chargé dans le robot. Il y a beaucoup de conditions. D'une manière, même sans les booster, en Novok, on peut avoir quand même, tout simplement, 4 attaques. Donc, 40 attaques. Qui touche sur du 2 plus, relance les 1. Force 8, PA-3, moins 4, moins 5. Donc, c'est quand même pas mal. Elle lui plaît l'unité. Elle lui plaît. Moi, je vais juste mettre un bémol par rapport à... Effectivement, là, dans ce que tu présentes, on va dire, c'est le max, la combo max. T'as poncé toutes tes ressources. Faut que ça passe quoi. Faut que ça déboîte. Moi, j'aurais tendance à dire, le seul bémol que j'aurais amené, c'est le damage 1, qui potentiellement va rendre leur létalité sur certaines unités un petit peu réduite. Mais j'y vois là, moi, une unité qui, comme tu le dis, est assez résistante avec la 4. Moi, c'est surtout ça qui me plaît bien. C'est la 4 plus invulnérable, la save à 2. Le fait que ça soit une unité multi PV, donc qui a Living Metal et qui, pour le coup, le protocole de réanimation sur des unités à 2 PV, ça passe encore. Quand on commence à faire 2-3 figurines, on peut assez aisément en repopper une. Le fait que tu aies le mot clé corps, tu vas pouvoir bénéficier du rip-up de figurines grâce à tous ses petits copains. Donc, pour moi, c'est une bonne unité Guardian Butte qu'on va pouvoir tranquillement amener vers le milieu de map pour tenir justement ses objectifs un petit peu centre de table. Je n'aurais pas tendance, moi, à l'amener dans la façon dont tu le présences. C'est-à-dire à sucer un maximum de ressources, en fait, sur cette unité-là. Je suis assez d'accord. Mais je trouve que l'unité est super intéressante, en tout cas, à jouer. C'est quelque chose que tu peux faire. Il y a un ensemble de trucs à faire avec. On pourra voir après avec le Night Size, mais aujourd'hui, actuellement, il est toujours possible de mettre, du coup, l'avion de transport en FEP, de le faire arriver autour d'eux, n'importe où sur la table, à 9 pouces de la nuit, de les faire débarquer entièrement à 3 pouces de lui, donc d'avoir une charge à 5 qui est virulable pour un PC, et taper très fort. Et dans ce cas-là, on n'est pas obligé de les mettre en bouclier. On peut aussi avoir, pour 28 pouces, des trucs qui vont taper naturellement à force 8 ou 9 en charge. PA-4 de base qui peut monter à moins 5 ou moins 6 au match 2. C'est une bonne unité. Moi, je suis tout à fait d'accord. C'est une unité qui me plaît beaucoup, et j'ai vraiment envie de la voir tourner sur la table de jeu pour le coup celle-ci. Et il n'y a pas de doute que vous allez avoir dans pas longtemps un rapport de bataille Nécron, et je vais la mettre sur la table parce que je veux absolument voir ce que fait cette unité. Elle me tente moi aussi, je t'avoue qu'elle me... Accompagner du Roi Silencieux, c'est quand même pas mal aussi. On va y venir en Roi Silencieux par la suite, mais ça a l'air d'être un bon client. Donc, les Deathmark, c'est une unité, c'est les fameux snipers de l'armée Nécron, qui ont le même mot-clé que le S-Mark Destroyer, le pistolet héros de l'infini Nécron. Eux, leur particularité, c'est encore une fois qu'ils ont accès à ce mot-clé qui est l'hyperspace hunter. Ils vont donc pouvoir avoir ce stratagème qui va leur permettre d'interagir sur les frappes en profondeur, ce qui est pas mal. Maintenant, l'arme, elle n'est pas incroyable non plus, le sniper, c'est de l'arme lourde, c'est de l'infanterie. Donc, potentiellement, si vous bougez, si vous arrivez défaite, vous allez avoir moins un pour toucher. Donc, vous n'avez touché qu'à 4+. Non, 3+. 3+, 2+. Ouais, 2+. Donc, vous allez toucher à 3+, et c'est force 5, paire moins 2, 1 damage. Et forcément, vous avez le petit bonus des snipers qui vont bien. Vous pouvez cibler les persos. Et sur les 6 pour blesser, vous faites des mortal wounds. Mais bon, c'est un pack qui va faire 10 tirs d'armes lourdes. C'est de l'infanterie. Moi, je trouve une unité cool, mais je ne vois pas quelle liste on la rentre. Je pense que cool, c'est le déterminant adapté pour cette unité. Moi, j'aime beaucoup ces filles. Je les ai beaucoup jouées à l'époque de la V5 où c'était très fort. Et malheureusement, je ne vois pas dans quelle liste on a les 150-160 points pour les rentrer. C'est l'avenir, nous le dire. C'est compliqué. Ce qui est vrai, c'est qu'on voit qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de tricks qui s'agencent autour de personnages. Oui. Et pouvoir se limper des personnages et leur mettre de la mortelle, c'est quand même toujours intéressant. Je suis d'accord, mais il y a aussi beaucoup de règles de plus en plus où les protecteurs empêchent de cibler les persos. Donc, c'est aussi intéressant de savoir comment les règles... Après, empêche de tirer sur les protecteurs et puis après, de pouvoir cibler les persos quand même à travers leur reste. Après, ce que je trouve dommage, c'est que dans leur utilisation par rapport à leur coup en points, on est sur des personnages, on va dire un petit peu clé de l'unité adverse, sur des persos de type Adeptus Astartes avec de l'armure, même sur d'autres personnages. C'est-à-dire quand on tire sur du personnage qui n'est pas un peu faiblard comme des personnages du cul de Genstealer ou ce genre de choses, on ne va pas enlever en une phase le personnage avec notre pack de Diga qui a déjà son coup en points et il va potentiellement falloir deux voire trois tours pour buter un personnage. Et je trouve qu'en ça, en fait, ils ne répondent pas à ce qu'on pourrait en attendre, c'est-à-dire vraiment des tueurs de personnages que pour le coup on n'a pas forcément... Ils auraient dégâts d'eux, on n'a pas le même discours en fait. Je suis d'accord. Il n'y a pas beaucoup de stratagèmes. En fait, il n'y a pas de stratagèmes qui vont aller dans leur sens. Ils sont encore heureusement. Heureusement. Donc voilà pour les Deathmark, ils sont cools comme dirait Aimé. Je pense que voilà. Unité super intéressante qui pour le coup, à mon sens, tristement ne bénéficie pas du mot-clé corps. Moi, je trouve ça un petit peu dommage. Ils sont quand même joueurs même sans. Heureusement qu'ils n'ont pas appris. Justement, je trouve que leur mettre le mot-clé corps, ça leur aurait donné vraiment un vrai bête. Ça leur aurait donné du cœur. Ils auraient vraiment du cœur. Alors, pour le coup, ils ont pas mal de stratagèmes qui interagissent avec l'unité. C'est les Flay Wands. Donc les dépeuseurs. Donc les dépeuseurs, c'est un profil de guerriers de base globalement. Qui ont trois attaques. Donc par contre, ils sont faits pour le corps à corps. Ils n'ont pas d'arme de tir. Et leur arme fait force 4, paie à moins d'un dommage. Sachant que sur chaque touche de 6, ça régénère une touche. Donc c'est quand même une machine un petit peu. Sauf sur les véhicules. Sauf sur les véhicules. Après, vu le profil, ce n'était pas fait pour. Ouais, ce n'était pas fait pour. Effectivement. Voilà, en gros, c'est des unités de Guerrier Necron no-close. Qui tapent correctement. Et là où on voit vraiment la synergie, c'est Sounovok. Parce que là, du coup, si on aligne un peu les planètes. On se retrouve avec des mecs à plus une attaque. Qui vont avoir plus en force. Qui vont avoir plus en PA. Donc on commence à l'APA-2. Sous le bon code dynastique, ils vont pouvoir générer l'APA-3. Et là, on commence à avoir quelque chose de vraiment cohérent en termes de... On peut les jouer par 20. On peut les jouer par 20. Pas déconnant. Mais on peut surtout les faire double close pour deux PC. Oui, exactement. Et ça, c'est à mon sens qui les rend vraiment pas mal. Ils ont un stratagème aussi qui va permettre de les blesser sur... Moins à la touche. Moins à la touche quand vous leur tirez dessus. Ce qui n'est pas déconnant non plus, je trouve. Et ils ont la FEP, ce qui permet de les mettre en FEP nativement. Et ça, c'est une bonne chose que j'en ai plutôt envie de les mettre en FEP. Ça peut voler vite. Du coup, c'est une charge, encore une fois, à 8 en Rirol pour un PC. Malheureusement, comme tu disais, les mettre dans un petit avion. Ah non, non, je ne crois pas que ça passe. Tu ne peux pas. Parce que ce ne sont pas les unités corps. Eh bien, qu'ils aient se f***. Mais très, tout à fait, voilà. Par contre, les lichegarde, tu peux. Mais c'est avec les lichegarde, tu peux. Les lichegarde, c'est bien. Bon, pas les lichegarde, c'est bien. Ok, bon, en tout cas, c'est une bonne unité. C'est une unité qui est très correcte. Elle ne coûte pas cher, ça coûte 13 points. Donc, c'est même plus qu'elle gagne l'écron. C'est une unité qui était en résine qui était horrible. Et qui, du coup, devient horrible, mais dans le bon sens. Voilà. Donc, c'est une bonne chose. Ah, les Cryptotral. Les Cryptotral. Alors, c'est une unité qui est arrivée avec Indomitus. C'est les deux petits gars qui, pour le coup, doivent accompagner un Cryptech. Puisque c'est là qu'ils vont tirer un petit peu leur essence. La particularité, c'est que c'est une unité qui ne se joue qu'à deux figurines et pas plus. Conséquente. Après, je ne suis pas sûr qu'on aurait réellement envie de l'EP. Parce que pour faire du dégât, on jouera des dépeceurs. Oui, même petite unité de quatre. Ça ne mangeait pas de pain. Ah oui, il faut faire du contre-close. Pour faire du contre-close, c'est quand même pas mal. Le mec, je vais te chercher ton Cryptech. Bah non, tiens. Tiens, tu as les Cryptocer. Moi, j'y trouve bien pour faire des actions. Maintenant, on a vu qu'effectivement, c'est de l'infanterie. Donc, on peut faire des actions avec eux. Maintenant, on a vu qu'il y a des mécanismes qui permettent de le faire, de toute façon, même en continuant de tirer. On va dire que cette unité-là me fait vachement penser à ce qu'on pourrait jouer en tyrannie à base de Lictor. Ils n'ont pas la faite, mais c'est vraiment des unités peu chères qui permettent de faire des actions pour très peu de points. Maintenant, on va le voir. Effectivement, on a des stratagèmes qui permettent de continuer les actions, même si on casse réellement l'action avec un tir. Donc, ça enlève un peu l'intérêt à cette petite unité-là. En tout cas, ils ont quand même trois attaques, ces gars-là. On notera quand même que lorsqu'ils sont buffés dans l'aura d'un Cryptech, ils ont doublé leur nombre d'attaques. Donc, chaque figurine fera six attaques, soit douze pour les deux. Et ils vont taper à force 5, paire moins 2, damage 1. Non, paire moins 1. Force 5, paire moins 1, damage 1. Et puis voilà. En plus de ça, ils tirent au cac. Ils ont des pistolets. Ils font quatre tirs. Donc, aussi au cac, parce que c'est des pistolets. 2 paire moins 2, dommage 1. Force 5. C'est une petite unité. Ça coûte cher. Ça coûte pas très cher. Tu sais, je pense qu'on a tous trouvé ce cas. Quand on a fini notre liste et qu'on a un 1930 points, il nous reste des petits points à gratter qu'on ne sait pas trop. C'est exactement. Pourquoi pas ? Pourquoi pas rentrer son petit cryptocere ? C'est ça. 40 points, 40 points. Toi, tu préférerais acheter des Lichwards ? Moi, j'aime bien les Lichwards. J'ai parlé des Lichwards. Ok. Ça, c'est pour les cryptocereurs. Alors, les Cortex destroyers. Donc, c'est des espèces de cac, des destroyers de cac. Voilà, ils sont sur des quatre pattes là. Et des grosses haches. Je dirais qu'ils ont mis trois. Ils ont trois pattes. Ils sont tripattes. Ils sont tripattes. Tripod. Ok, tripod. Voilà. Donc, c'est des unités qui tapent très fort au corps à corps, qui ont des armes spéciales par tranche de trois figurines. On tape à de la force 8. On a aussi le petit zigouigoui. Le plasmacite. Le plasmacite. Qui est obligatoire quand vous jouez cette unité. Globalement, il va augmenter plus ça en attaque et plus ça en force. L'unité qui s'y... Par contre, sur un 1, vous perdrez une figurine. Bon. Clairement, si vous jouez des Cortex, il faut jouer le petit plasmacite pour buffer le combo. Ce qui est regrettable dans cette unité, c'est que c'est une unité qui n'est pas corps. Donc, on oublie toutes les synergies à base de plus 1 la touche, de relevage avec un cryptech, de TP avec des différentes possibilités. Donc, c'est une unité qui va être quand même un petit peu... un petit peu compliqué à synergiser. Ben, forcément. Moi, je pense que quand tu joues le Cortex Destroyer, tu vas aller chercher le Lord pour avoir au moins la reroll du 1 sur le wound. C'est ça. Après, moi, je trouve que l'unité, pour le coup, ne coûte pas tant de points que ça. C'est 35 points. Tu joues par 6. Ben, tu peux le Diggaard ? Non, c'est un petit peu plus cher que le Diggaard. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que si tu en joues 6 comme ça, c'est moins cher que le Diggaard. Et après, comme tu disais tout à l'heure, en fait, le problème, c'est que c'est des unités qui ont 3 PV qui vont être absolument galère à réanimer. Sauf si vraiment l'effectif est tombé d'un coup. Si vous avez perdu 4 mecs, potentiellement, vous allez pouvoir en relever un avec un petit peu de chance. Mais on ne peut pas se reposer là-dessus. Le truc qui est pas mal, néanmoins, c'est qu'il y a un stratagème pour leur donner moins un à la blessure. Ce qui fait que l'endurance 5, 3+, on peut imaginer leur mettre le cryptech qui leur donne une invue à 5. On commence à avoir quelque chose de tanky, mais chaque figure que vous allez perdre, vous allez prendre le code général de la perdre définitivement et ça rend l'unité difficilement justifiable à côté de Diggaard. Qu'est-ce que je veux dire ? Les petits, ils vont taper avec force 5 de base et les autres avec force 7 de base. Et donc plus sains avec le plasmatite. Avec le plasmatite, je veux dire. Moi, personnellement, je ne jouerai pas un masque. Tu jettes un dé, que tu ne peux pas re-roll. Oui, mais bon. Sur un, il y en a une figurine qui meurt. Oui, mais sur le palier endurance 8, force 8, tu es quand même bien. Oui, tu les joues tout simplement en evoque et tu passes le palier et tout ça. Il faut savoir qu'en plus, la figurine qui va mourir au plasmatite, tu ne peux pas la relever. Si. Non, elle n'est pas une attaque. Non, c'est pas une attaque. C'est surtout une fille qui meurt. Moi, je trouve que ça bouge. Ça bouge de 8. Ça bouge de 8. Moi, je trouve que l'unité est assez sympa. En fait, elle est cohérente. En fait, je pense que dans une armée qui n'a pas le protocole, elle serait cohérente. Mais là, dans une armée où on a des liches gardes qui se relèvent, où on a des unités qui se relèvent, le fait qu'elles ne se relèvent, enfin, se relèvent difficilement, je trouve ça compliqué à justifier. En fait, la manière dont moi, je les jouerai, c'est que tu les caches et tu sais quand est-ce que tu vas passer. Donc, tu les joues en evoque pour moi. Tu sais quand est-ce que tu vas passer en ingrivate parce que tu l'as déjà mis. Donc, soit c'est tour 2, soit c'est tour 3 généralement. C'est comme ça que tu les caches. Tu les fais couvrir, cacher dans les décors, etc. Le but étant qu'ils soient vers le centre de table. À un moment, il va y avoir un combat au centre de table dans à peu près tous les scénarios qu'on a. Oui, bien sûr. Au tour 2 ou au tour 3, quand tu arrives, tu vas bouger de 8, charger à plus 1. Tu vas voir donc, du coup, les petits, donc ceux avec les doubles lames qui vont avoir 3 attaques, plus une, ça fait 4. Donc, ça, c'est de base. Parce que l'arme en donne une plus une. Avec le stratagème de vogue, vous êtes à 5 attaques. Le plasmacy t'en donne encore une. Donc là, vous arrivez à 6 attaques. Sur ta base correcte, là. Attends, c'est force 5, plus 1, plus 1 avec le plasmacy force 7. C'est à moins 4. Et là, j'ai envie de dire, l'avantage éventuel, c'est que tu ne vas pas consommer le placement de personnages, le conditionnement. Et là, pour le coup, c'est l'avantage par rapport au reste. C'est ce qu'on disait au début, c'est qu'il y a des vrais choix à faire. On ne jouera pas du Novoque, d'Epeuseur ou Diggaard à côté de ces gens-là. Oui, exactement. Ce sera une autre orientation. Je suis tout à fait d'accord. Et du coup, je veux dire, dans une armée un peu traditionnelle guerrier, avec les persos qui buffent les guerriers, eux, vous ne les bufferez pas. Voilà. Donc, on va aller chercher plus les… Ça va être compliqué. C'est assez d'accord. I'm totally agree. Donc, on passe au Triage Talker, notre jolie araignée, qui, elle, a pour but un petit peu de buffer le reste de l'armée. Lorsqu'elle a ciblé une unité, elle dit à tout le reste de l'armée que vous relancez les 1 pour toucher sur la figurine ou l'unité en question qui a été ciblée par le Triage. On notera qu'elle peut être équipée de… Moi, j'aime bien le Twin Heavy Ghost Cannon, qui est lourd de 6, 30 pouces, force E7, PA-3. La PA-3, vraiment, je l'aime beaucoup, notamment dans une méta où on a tendance à ignorer les PA-1, PA-2. Je trouve que réussir à placer du PA-3, ça ne mange pas de pain. Je regrette un petit peu le D3 Damage. J'aurais préféré un 2 fixe, mais bon, on ne peut pas tout avoir. En tout cas, j'aime bien le Twin Heavy Ghost Cannon. Je trouve qu'on ne le retrouve pas assez dans les potentiels équipements qu'on va mettre sur des véhicules. C'est un petit peu dommage, mais voilà. Donc, on va dire que cette figurine-là a vraiment pour but de venir placer la re-roll des As. C'est 150 points pour la jouer dans cette configuration-là. Tu tires sur un truc et là où tu vas avoir la re-roll des As, ce truc-là, tu risques de lui faire tellement de dommages que ça ne sert plus à rien d'avoir la re-roll des As d'arrière. Ce que tu veux, tu veux tuer sur du châssis type SM. Là, tu vas lui faire 6 tirs de force E7, PA-3, dommage D3. Tu vas en tuer 3 ou 4. Si tu chattes un peu, on va dire que tu es 3 en stat. Du coup, oui, c'est bien. Mais sauf que c'est du 2, il t'en reste 2. Si tu vas re-roll des As, c'est un peu l'overkill derrière. Je comprends ce que tu veux dire. En fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a peu d'unités type Death Star dans la V9. Je veux dire, il y en a, mais souvent, c'est des Death Star que l'adversaire ne va pas les poser sur table. Soit ça va arriver en faible, soit ça va fiabiliser tellement ses charges qu'on va tirer dessus un tour. Et sinon, après, ça va être principalement des petites unités. Et donc, je ne suis pas sûr que fiabiliser une relance de toute son armée sur un pack soit judicieux. Néanmoins, l'unité est pas mal. Elle a gagné le blindage quantique, comme on l'a vu tout à l'heure. Le métal vivant... Elle l'avait déjà avant. Oui, elle l'avait déjà, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle l'a toujours et ça reste cohérent. Ce n'est pas un truc poubelle complètement. Oui, c'est sympa. Et puis la figurine est belle. Moi, j'aime beaucoup la figurine. Elle est dans le start collecting, du coup, assez simple à avoir. Ça, c'est fluff. Là, on passe à un gros morceau qui, pour le coup, va, je pense, créer le débat. C'est Lektan. Lektan, qui sont, pareil, un truc assez charismatique. Alors, moi, je ne m'y connais pas énormément en fluff et pas vraiment en Necron non plus. Mais Lektan, depuis que je joue, je l'entends toujours parler parce que c'est quelque chose d'assez charismatique dans l'histoire et dans l'univers Warhammer 40 000 et le fluff des Necrons. Là, ils arrivent avec un reboot total de leur approche du jeu et notamment avec l'intégration... Alors, ça, c'était déjà le cas, mais deux pouvoirs qui sont propres au Lektan. Lektan, spécificité, c'est que ce n'est pas de la magie. Donc, on ne peut pas le dispel et qu'en plus, vous le passez automatiquement. Donc, il n'y a pas de GD pour passer vos sorts de Lektan. Donc, ça, c'est bien. Et il y a des profils qui semblent assez sexy sur le papier. Lektan, comme tu l'as dit au tout début de la review, c'est un par détachement, pas plus. Ça coûte 350 points pièces. Il y a deux profils qui vont nous faire l'œil. Ça va être le Dissiver et le Nightbringer. Je propose qu'on commence par le Dissiver. Le Dissiver, c'est pour moi un KTAN qui n'est pas mal. J'aime bien son pouvoir particulier puisqu'il a une portée de 18 pouces qui est plus intéressant, par exemple, que son co-frère, Nightbringer. Il a aussi moins un pour être touché, ce qui augmente sa survivabilité. Donc, tous Lektan ont en commun le fait qu'ils ont 9 PV, qu'ils ne peuvent perdre que 3 PV par phase et qu'ils récupèrent avec l'habilité, avec la capacité métal-organique, 1 PV par tour au moment de la phase de commandement. Donc, on en a un qui a moins un pour être touché, donc au cas qui est au tir. Il a une capacité que je trouve absolument exceptionnelle, c'est Grand Illusion. C'est-à-dire que vous pouvez redéployer dans votre zone de commande, dans votre zone de déploiement, 3 unités. Avant, vous pouviez le redéployer lui aussi. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Vous pouvez redéployer 3 unités entièrement dans votre zone de déploiement. Vous avez ensuite un pouvoir qui a lui, un pouvoir que vous choisissez. Pour un PC, vous pourrez relancer un autre pouvoir. Et quand il arrive au CAC, pour un PC, vous pourrez ignorer la sauvegarde invulnérable de la personne sur qui vous tapez. Il le fait ça, lui ? Alors, pour un PC, il le fait. C'est un Strat. Oui, d'accord. C'est ça. Et en fait... Lui, alors, encore, encore, il n'est pas non plus... Il n'est pas fifou, là. Ce n'est pas la folie. C'est 5 attaques, de force 6, paire à moins 3, 3 damage. Ça tue bien du Marines. C'est ça. Après, c'est très bien pour aller chercher un truc, qui a 3 PV et une grosse infu. Moi, je note surtout l'arrivée, dans ce codex-là, de la mécanique de jeu qui consiste à ne perdre que 3 PV par phase. On va dire que si vous le conservez, vous ne le jouez pas comme un fifou, votre adversaire, s'il ne fait que tirer dessus, il lui faudra minimum 4 tours pour le tomber. Puisque vous perdez 3 PV par tour, mais que vous en regagnez un, ce qui veut dire qu'il va vous falloir au minimum 4 fois 2 PV. Donc, pour rentrer les 10 PV, il faudra 4 tours pour le tuer. Donc, ça veut dire que cette figurine-là va quand même tenir dans le temps. Ce n'est pas 350 points que vous avez le potentiel de perdre en 2 tours. Ça, c'est important. La capacité qu'ils ont, moi, ce qui m'intéresse bien, c'est leur capacité qu'ils ont à balancer de la mortelle via leurs aptitudes. Ça, je trouve ça assez intéressant. Et via les temps power, comme tu l'as dit, on peut en plus venir rajouter un petit pouvoir temps. Moi, ça me plaît bien. Les figurines me plaisent bien. Encore une fois, moi, j'en ai parlé sur les traits de dynastie spécifiques que tu peux choisir. J'aime beaucoup le fait de pouvoir bouger de 6 pouces avant le premier tour. Lui, il ne pourra pas le faire. Et j'aime beaucoup le fait de pouvoir comboter ça avec le Dissuever. C'est-à-dire que je vais pouvoir rebouger 3 unités et potentiellement, bim, les refaire bouger de 6 pouces. Donc, elles vont pouvoir rebouger dans ma zone de déploiement parce que mon adversaire s'est déployé d'une autre façon, on m'a fait des trucs, etc. Et je vais pouvoir avancer. Je trouve que ça combotte assez bien avec cette approche-là. Voilà. Moi, je lui préfère clairement le Nightbringer pour sa violence ultime au corps à corps. Alors, globalement, c'est à peu près le même genre de châssis. Il a 6 attaques au lieu de 5 et il est à force 7 de basse. En termes de cac, il a, à mon sens, le vrai avantage, c'est qu'il peut splitter ses armes en faisant 12 attaques de force 7, paie à moins 3 dégâts. Donc, ça lui permet de moissonner la masse qui pourrait être un contre. Oui. Parce qu'effectivement, le déceiveur... On en voit 10 gardes dans le déceiveur et puis il est content. Voilà, il va mettre 2 tours à les tuer, c'est pénible. Lui, c'est pas le cas. Lui, il va les sabrer bien comme il faut. Et ce ne sera pas que des gardes impériques en plus. Et en fait, pourquoi j'aime beaucoup cette figue ? Tout simplement parce que c'est une chose qui est très rare dans le jeu. C'est la certitude ou quasi certitude de one-shot à peu près n'importe quoi dans le jeu. Pourquoi ? Parce qu'en fait, son arme... Donc là, j'ai parlé de l'arme en speed à 12 attaques. Si vous attaquez avec la foie en mode 2 mains, vous êtes à force 14, B à moins 4 et dommage D6. C'est déjà sympa. Mais quand, en plus, vous annulez les invues et toutes les règles qui... Finopane. Finopane, ça saute. Réduction de dégâts, tout saute. Ah, ça dégage. Ce qui veut dire que vous fumez... Les capacités de gazgule, par exemple, sautent. Exactement. Ou eux-mêmes. Ou eux-mêmes. Oui, c'est ça. Si tu te joues contre un autre des cons, tu peux le dire. Voilà. Et je trouve que c'est excessivement fort parce qu'en fait, ça permet... Genre, par exemple, vous vous faites impacter par une unité chiante de l'armée adverse. Genre 5 à la Russe. Oui, pour répondre. Et vous les pulvérise instantanément, quelles que soient les strates que l'adversaire va utiliser. Je pense que l'adversaire n'utilisera pas, du coup, les strates. Et je trouve que c'est juste un outil incroyable de se dire, ça, je vais le retirer. Maintenant, là-dessus, on est d'accord. Il y en a un qui va vous mettre dans une bonne disposition pour votre déploiement, tandis que celui-ci va vous apporter un contre-close. Normalement, c'est ça. Mais l'autre aussi. Oui, l'autre aussi. Moi, c'est quand même pas pareil. Ce n'est pas la même façon, je suis d'accord. Et autrement, moi, ce que je trouve excessivement fort, c'est son trait de cet âne perso qui fait que vous lancez à une figurine, n'importe laquelle, donc ça peut être un personnage, à 9 pas, vous lancez 3 des 6, sur chaque cas de plus, le mec prend des 3 mortels. Avec un peu de chance. Avec un peu de chance. Vous passez le meuf mortel sur un personnage. Voilà. Là, on s'est gavé sur les jets. Mais ça arrive. Ça arrivera. Sur une partie, ça peut arriver. Ça arrivera. Pour l'adversaire, c'est très dangereux d'exposer ses persos. Parce qu'en fait, on se retrouve à avoir la possibilité juste de smiter des persos. Enfin, de smiter non dispel. Rien. Rien n'est. Il n'y a aucun contre. Tu peux cibler des persos. Par contre, le problème, c'est qu'il bouge de 8. Il ne peut pas Advance et lancer. C'est ça. Il ne peut pas Advance et lancer, c'est ça. Il ne peut pas Advance et lancer, c'est ça. Il ne peut pas Advance et charger. Moi, ce que j'aime beaucoup et la façon dont il s'insère pour moi dans le jeu Nécron, c'est qu'il va être vraiment, comme tu l'as dit, c'est une unité de contre-clos. Ce n'est pas un mec qu'on va envoyer. Notre adversaire, il a mis 5 à la russe là-bas. On ne va pas aller les chasser. Ce n'est pas un chasseur. C'est vraiment un mec qui est là, qui va sécuriser ce qui apparemment va être le gameplay Nécron. C'est-à-dire des unités qui ont du temps à tomber, qui sont certes un peu lentes, mais qui vont venir grailler la table, venir prendre la moitié de table. Et le temps, il est là. Il est posé. Et pour dire, ok, tu veux avancer, tu veux venir chercher mes unités. Tu vas manger un temps. Prends garde à toi. Oui, prends garde à toi. Et parce que quand le temps s'énerve, il ravage. Donc, moi, je trouve que l'unité s'installe super bien dans le gameplay Nécron. Après, j'ai vu des choses sur le net et tout, de gens qui disaient que c'est ingérable. En fait, je ne trouve pas. Parce qu'il y a énormément de codex qui ont des possibilités, des stratégiens que l'on n'utilisait pas. Par exemple, on se disait, il y a un strat en tyrannique, par exemple, Behemoth, où quand vous chargez à la phase de charge, sur chaque figurine qui charge sur un 6, vous mettez une mortelle. En stats, c'est pourri. Vous mettez genre deux mortelles si vous avez de la chance. Oui, mais en fait, faire deux mortelles sur un 7 en phase de charge, c'est super bien. Et donc, ça va obliger les gens qui vont être confrontés à ces bêtes-là de poncer leur codex et de trouver des solutions. Et je trouve que rien que ça, ça apporte quelque chose d'intéressant. Tu l'avais dit tout à l'heure, par exemple, en GK, on a l'Astral Aim qui va vous permettre de déclencher une phase de tir en phase de psy. Donc, ça veut dire que vous allez potentiellement pouvoir, avec une unité, je ne sais pas moi, de Terminator, balancer quelques tirs dans le temps, lui enlever ses 3 PV en phase de psy. Et après, sur votre phase de tir, déclencher une autre unité qui va ré-enlever 3 PV en phase de tir. Donc, il y a des armes quand même pour le charger. Et il y a aussi autre chose, c'est que c'est une figurine qui, à mon avis, est assez complexe à jouer. Parce qu'une fois que vous avez sorti le truc bien cher de l'adversaire, vous allez probablement vous rentabiliser ou pas. Mais après, c'est assez facile pour l'adversaire de se placer pour mettre les smites sur lui, tirer sur lui et le charger. Le Nightbringer, pour moi, semble être un vrai must-have dans ce codex-là, à voir comment on va l'employer. C'est 350 points, c'est un coût. Mais moi, très sincèrement, j'ai envie de le mettre sur la table, vraiment. Donc, voilà. On va passer au troisième tank, qui est le Shard of the Void Dragons, qui va être le nouveau tank, celui qui arrive avec cette figurine absolument stylée. Je te laisse nous la présenter. Alors, du coup, le Clanchard of the Void Dragons, donc, l'avantage, c'est que c'est le seul tank qui va pouvoir tirer. Donc, c'est quand même quelque chose de notable. Et il a aussi une capacité qui va faire qu'à chaque fois qu'il a tué un véhicule, sur un 2+, il récupère un PV. Donc là, ça devient quand même assez fort, parce que si vous avez une liste en face avec plusieurs véhicules, vous avez un orc avec plein de smash-a-gun, et vous faites trois tirs en face de tir, et vous les récupérez instantanément. Vous n'avez même pas besoin du David Metal. Donc, c'est quand même très très fort. Son arme de tir, en fait, c'est plutôt relativement correct. C'est circonstanciel, mais grosso modo, on va pouvoir faire une ligne entre lui et sa cible qui est à 12 pouces, si jamais tous les autres véhicules qui passent sous cette ligne vont se prendre un tir en même temps que le véhicule qui est la cible. Genre des faisceaux, quoi. Voilà, c'est ça, un faisceau, c'est ça. Force 9, PA-4, dommage. D3 plus 3, ce sont des véhicules. Et dommage D6, ce ne sont pas des véhicules qui sont dans cette ligne. Et encore, encore, ils tabassent aussi le véhicule. C'est un tank tank anti-charpe. Tout à fait. Un tank anti-charpe. Ne t'y attendez pas à celle-là. J'ai eu un tank tank pour comprendre la blague. Alors l'avantage qu'il a encore une fois, c'est que pour chaque véhicule qu'il a tué, il jette un dé sur un 2+, il regagne un PV. Si vous avez une liste en face de vous qu'il y a des véhicules, vous avez un tank qui est pratiquement immortel. Parce que je veux dire, à part en lui faire en trois phases d'affilée le tuer, en lui faisant à la phase de charge, à la phase de psy, à la phase de tir ou à la phase de cac. Sinon, vous avez des vécu, il va récupérer les pesées tout le temps et là, il est vraiment à gérer. Je suis un peu plus mitigé sur celui-là parce qu'en fait, il a vraiment une orientation qui est de l'anti-char et en gros, tu vas te retrouver, encore une fois, si on se projette sur des listes où potentiellement on va aller en tournoi et on sait qu'on va rencontrer plusieurs listes dans la même journée, ce n'est pas forcément une unité que tu vas choisir parce que tu vas tomber sur une armée, tu tombes sur une armée GK où tu as zéro châssis. Bon, ton temps, tu es content. Tu es content. Tu es content. Tu es content. Après, il faut là, au lieu de faire des 3+,3, il fait des 6 et il ne récupère pas de PV. Je préfère largement le Nightbringer ou le DC. Vraiment dans l'ordre dès que temps. Après, il nous reste un que temps, c'est le transcendant que temps. Alors oui, je ne le vois pas. Enfin, je veux dire que c'est bien. Il a le mérite d'exister. Voilà, c'est ça. Il est juste là. Il est là. Il a le mérite d'exister. Il est rose. On l'aime bien. Oh oui, il fait de la mortelle. C'est lui, c'est l'aspect magie, pouvoir s'éteindre. C'est ça. Mais le truc, c'est que pourquoi ? Parce que payer moins cher. Enfin, il coûte 80 points de moins qu'un des 3 qu'on nommait. Et pour moi, à 100, 120 points de moins, je réfléchirais. Là, je ne réfléchis pas. Je pourrais qu'on nommait à 80 points de plus. Ok. Les Canotech. Alors, il y a les Canotech Spider et les Canotech Scarab Swarm. L'un est en élite, l'autre est en attaque rapide. Canotech Spider. Qu'en dis-tu ? Alors, les Canotech Spider, c'est quand même quelque chose qui, pour moi, a pris pas mal de hop. Ce n'est pas très cher. Je ne me souviens plus le nombre de points. C'est 45 les 3. Non, je parle des Canotech Spider. Parce que je crois que c'est 60 points de l'unité, mais j'ai peut-être pas de dire une bêtise. Je crois que c'est 60. Je crois que c'est 60. Quelque chose comme ça. Grosso modo, on a un truc qui va faire 6 attaques. Si jamais on a le bon Cryptech à côté, ça va toucher sur du 3+. C'est force 8 P à moins 3, dommage flat 2. Ça t'a bien. Ouais, ça véro pop. Les Scarab qui sont à côté, l'avantage, c'est que si on les joue dans une dynastie où ils sont super OP, c'est quand même pas mal. On a des Scarab qui peuvent bouger pas mal, qui volent pour les Swarm, qui a 4 PV par socle, qui, grosso modo, vont faire chier l'adversaire, permettre d'avoir une ligne de repousse-fep et de repousse-charge en milieu de table avant vos guerriers. Ça les met dans du papier bulle, donc ils sont un peu intouchables. Si vous arrangez bien pour avoir des stratagèmes ou les commandes protocoles qui font que vous pouvez vous désengager, c'est-à-dire que pendant deux tours, vous ne pouvez pas être engagé au CAC et puis ensuite, une fois qu'ils sont morts ou un tour, une fois qu'ils sont morts, vous pouvez vous désengager tirer. C'est quand même vachement bien pour aller chercher deux autres jours en étant super OP. C'est quand même pas mal. C'est un outil stratégique. Oui, c'est une boîte à outils. Moi, je les aime bien. Ok. Tu les verrais bien dans une armée avec des diguards ou pas ? Moi, j'aime bien les diguards. Je t'ai parlé des diguards. Ok. Après, on va avoir toute une série d'attaques rapides. Les Ophidian Destroyer qui ne sont pas encore à la figurine n'est pas encore arrivé, mais c'est les Destroyer sur des espèces de serpents spectres, des spectres. Concrètement, je vous avoue ne pas avoir regardé cette data sheet. Qu'est-ce que vous pouvez en dire ? De base, ils ont trois attaques, plus une pour les petits. On a trois types d'armes. On a deux profils qui donnent une attaque en plus, l'autre qui donne deux attaques en plus. la paie à moins trois, dommage de force utilisateur. Le gros problème, c'est qu'ils ont force 4 de base, qu'ils ont une sauvegarde à 4 plus et une endu à 4. On peut les mettre en faible. En fait, c'est quelque chose qui est quand même pas mal pour les mettre en faible. Arriver, charger quelque chose en Novoque avec plus 1 à la charge et faire chier son adversaire. On a moins un pour les toucher. De base, on a trois attaques plus une, force 4 paie à moins trois. En Novoque avec un Angry Void, grosso modo, vous allez tomber très rapidement sur du 5 attaques, force 5 pa, moins quatre, dommage 2. Pour les plus petits et pour les plus gros, du moins pour ceux qui rajoutent plus une attaque, pour les plus gros, vous allez très rapidement arriver à 4 attaques de force 7 pa, moins quatre, dommage 3. Ce qui est quand même pas mal. On notera qu'ils sont destroyer culte. Ils vont bénéficier des bonus du score tech lord et potentiellement de stratagème avec ce même mot-clé. Je regrette encore une fois l'absence du mot-clé corps. Tu vas beaucoup regretter. Et je regrette aussi l'absence du mot-clé fly parce que ces petits gars sont quand même un peu volants. Ouais, alors leur avantage c'est qu'ils ont moins un pour être touchés au cac. D'ailleurs, c'est qu'au cac, je crois. Donc c'est un peu dommage. On a fini avec les Ophidian Destroyer. Une nouvelle unité qui ne m'apparaît pas super sexy sur le papier. On passe à une unité qui a un petit peu traversé les versions. C'est les Tomblades, ces magnifiques motos qui ont la capacité de saturer un petit peu et surtout qui ont le mot-clé corps. Ça en fait des unités intéressantes. Oui, plutôt. Donc les Tomblades, moi j'aime beaucoup. C'est 14 pouces de mouvement. Ça a une endu 5, une sauvegarde à 4 plus de base. Vous pouvez passer pour 3 points et la sauvegarde à 3 plus. Pour 5 points, vous pouvez leur donner une avue à 5. Pour 3 points de plus, vous pouvez leur faire un Ignore Cover. C'est une unité qui est à 25 points de base plus 5 points d'armement, 30 points. Vous pouvez agencer un mélange de 5 plus 1 vue et de 3 plus de sauvegarde pour avoir une unité qui est quand même assez cohérente en fonction du tir que vous avez en face de vous. L'avantage est Tomblade. Moi, je jouerai surtout en Gauss à 30 pouces. Vous avez un Rapid Fire 2. Donc du coup, à 15 pouces, vous pouvez faire 4 tiers de force 5 paiement 2 dommage 1. Si par exemple, vous voulez jouer en Méphrite, ça fait donc 4 tiers pas moto de force 5 paiement 3 dommage 1. En Méphrite, vous pouvez aussi avoir un stratagème qui sur des 6 pour blesser font faire de la mortelle. Donc avec 36 tirs, ça commence à devenir intéressant. Vous avez aussi des stratagèmes qui vont permettre pour chaque 6 pour toucher de faire une blessure auto et pour chaque 6 pour toucher de faire une touche supplémentaire. Soit sur 6, donc sur 36 tirs, vous allez avoir statistiquement 6 tirs qui vont faire un bless auto, une touche supplémentaire et sur les blesses par la suite, une même. C'est une combo que tu avais présenté déjà tout à l'heure avec les immortels. Donc en fait, on peut la remettre. Oui, c'est ça. Oui, oui, c'est ça. En fait, je veux dire de façon plus simple. Quid et enfin CF. J'ai déjà dit. J'ai déjà dit. On a fait 34. Bref, les motos, c'est une unité qui bouge de 14. Vous pouvez les mettre dans une dynastie pour les rendre super OP. Une dynastie que vous créez vous-même. Ça tire très fort. C'est corps. Vous pouvez leur donner que ma volonté s'accomplisse. Vous pouvez leur donner la volonté du Lorde aussi qui fait que vous tirez sur 2 plus relance les 1 en bougeant de 14. Le seul problème, c'est les motos. Une fois que vous vous êtes fait engager au CAC, vous ne pouvez pas vous désengager, tirer à part si vous avez un Royal Warden ou alors que vous avez un stratagem spécifique ou que vous êtes dans la bonne commande protocole. Yes. Tu as bien résumé les choses. Aimee. Moi, c'est une unité que j'ai beaucoup vu avant en Tesla. Aujourd'hui, le Tesla est un peu moins bon. Donc, on les verra en gauche. Ils seront toujours bien. Voilà. OK. Voilà pour les Thumblades. Ensuite, je vais résumer mon unité préférée. Ah. Et les Trierches Praetorian. C'est bien de la merde, ne les jouez pas. Jouez les Lichgardes. Voilà. On passe à l'Asie. OK. Alors, les Trierches Praetorian, c'est une unité qui ressemble sensiblement dans son utilisation au Lich Guard. Outre le fait qu'ils ont un mouvement de 10. Donc, joli mouvement et le mot-clé vol. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas le mot-clé corps. Donc, forcément, déjà, il y a des combos qui vont se soustraire à cette unité. Et en plus, ils sont agents dynastiques. Donc, ils ne vont potentiellement pas bénéficier d'autres bonus, ce qui est bien dommage. C'est une unité corps-à-corps qui a un petit peu de tir. On ne va pas s'attarder dessus parce qu'ils ne sont pas fifous. Alors, du coup, les Canoptique Vraiths, c'est une unité qui est quand même pas mal parce qu'elle a la capacité de se désengager et de charger derrière. Donc, c'est très bien pour faire chier à l'adversaire. Ce n'est pas une unité qui est super létale en termes de cac. Donc, dans le meilleur des cas, ce que vous allez avoir, c'est 4 attaques par Vraiths qui vont, si jamais c'est dans la dynastine Novok, vous pourrez donner plus une attaque. Si vous avez à voir un Technomancien qui a la bonne relive de Technomancien, vous allez avoir une attaque en plus. Et en plus de ça, vous pourrez toucher à plus 1, mais déjà, il faut avoir un personnage à 100 points à côté. Ce qui veut que vous pouvez monter à 6 attaques de force 7 PA-3. Et ça, c'est en Novok, en Grievoid en ayant chargé. Mais là où, en fait, c'est... 125 points, le Technomancien avec la relique. Là où, en fait, c'est assez intéressant, c'est que vous avez une invue à 4 qui peut désengager et charger et qui passe à travers les figurines comme si elles ne existaient pas. Donc, c'est quand même assez sympa pour aller s'engluer dans les lignes ennemies et aller faire chier l'adversaire. Et dégâts 2 en plus. Et dégâts 2. Ce qui est pas mal du tout. C'est pas mal. 35 points à la figurine, ce n'est pas hyper cher. Ça veut dire qu'on peut assez facilement rentrer 1, voire 2 packs de 6 sans trop impacter le budget. On va dire sans pas. Les finances à 2 000 points, bon, ça va, ça rentre. Après... Ouais, 105 points les 3. Encore une fois, on est astreint à ce problème de protocole sur le multi PV. Là, pour le coup, 3 PV par figurine. On a peu de chances d'en relever une à moins d'en avoir perdu les trois quarts de l'unité. Donc, voilà. A tester. Moi, je pense que ça a tester et voir quelle utilité on peut amener sur la table de jeu. Les unités avec le keyword CanoTech, il y a des choses à tester. Il y a des choses à voir. Il y a des choses assez petites. Il y a des combos à faire. Il y a des stratagèmes à faire. L'animation barge, c'est une unité que j'ai beaucoup joué dans la version antérieure qui aujourd'hui, à mon sens, a perdu toute sa valeur. Alors, certes, elle a un bladage quantique, ce qui fait que lui donne une avion à 5. Elle ne peut pas être blessée sur du 1, 2, 3. Néanmoins, le changement du mot-clé vol l'impacte particulièrement. En termes de tir, elle va faire soit du dommage des 3, ce qui n'est pas fou avec de la PA-3, ou alors elle va faire 10 tirs de Tesla avec des 6 qui comptent triple non modifiés. C'est de la force E7 et c'est un pas de PA. Voilà. Le pas de PA, ça pique les yeux. Ouais, ouais. Je trouve que le pas de PA est absolument pas méta. Alors, vous pouvez la jouer en mes frites. Vous pouvez la jouer en mes frites pour avoir une PA-1 à mi-portée. Mais le vrai, c'est surtout le côté qu'on ne puisse pas faire de combos, qu'on ne puisse pas la jouer comme avant en sauté qu'en mode, bah, même avec ces barges-là, plus 1 pour toucher, du Tesla sur du 5-6. Aujourd'hui, c'est plus possible parce que sur du 6, non modifié. Ça coûte cher. C'est pas ouf. Alors, la Doom the Ark, c'est l'anti-char lourd du Necron. À mon sens, elle est pas mal quand même parce qu'elle va être blessée uniquement que sur du 4, avoir une 1u5. Elle va avoir l'ennui désormais, si elle est impactée au corps à corps, de ne pas pouvoir désengager et tirer, ce qui est embêtant. Mais je trouve qu'elle a un intérêt, c'est qu'elle est quand même pas super chère pour faire un D6 tir, force 10, PA-5, dommage D6. Et ça, quand même, ça carbure pas mal. On est toujours un petit peu gêné par l'aléatoire du D6. Oui. Qu'on ne peut pas Rirol. Qu'on ne peut pas Rirol, ouais. Pour 200 points, un D6 que tu ne peux pas Rirol. Je pense, du coup, ça t'oblige un peu à en jouer plusieurs, en fait. Si tu veux vraiment les fiabiliser, quoi. Même, parce qu'avant, tu faisais 3 des 6 tirs et il y en avait un que tu pouvais Rirol en termes de stats. Là, c'est… En tout cas, c'est un gros tir. Ça envoie des gros prenaux. Et puis, surtout, en plus, tu as des Bordego sur les côtés qui t'apportent en plus de la statue. Et on met Fritz, malgré tout, à 24 plus 3, 27. Donc, un peu plus de 15, 16 pattes portées, on va dire. Tu fais du tir rapide. Ça fait à moins 2. En plus de ton canon, moi, je trouve que ce n'est pas déconnant. Ok. Je trouve que ce n'est pas une mauvaise unité. C'est probablement perdu par rapport à avant, mais je trouve que ce n'est pas une mauvaise unité. Les Locus Destroyer, tu peux nous parler de quoi ? Les Locus Destroyer, globalement, ils n'ont pas changé par rapport à avant. Donc, c'est une unité qui est bonne parce qu'en fait, autonome, parce qu'elle a une relance d'un native et il y a un stratagem qui, aujourd'hui, coûte 2 PC alors qu'avant il coûtait 1, il relançait intégralement les jets de touche et blesse. Maintenant, c'est uniquement les jets de blessure. Mais en fait, c'est une unité qui est très correcte parce qu'elle est infanterie, elle a 3 PV, elle a une 3 plus. Donc, dans un couvert, c'est assez simple. Elle n'a pas énormément pris en points. Elle est à 55 points l'unité. Et en gros, c'est 3 tiers par mec, force 6, paie à moins 3 dommages des 3. Donc, c'est un anti-élite, anti-marine, c'est très correct. Voilà. C'est une unité qui est quand même un peu chère. On est à un peu plus de 300 points les 6. C'est 55 points l'unité. 55, ouais. Donc, tu as 320 points les 6. C'est un peu cher. Maintenant, l'unité fait quand même le taf. Dans son domaine d'attribution, c'est-à-dire sortir l'élite, elle est correcte. On peut aussi la jouer avec des destroyers lourds dont on parlera juste après dans la data sheet particulière. Et elle a aussi une autre arme qui fait 3 des 3 tirs de force 7, paie à moins 1 dommage 1 et qui est Blast. Donc là, pour le coup, ça apporte de l'anti-masse et je ne pense pas que le Konex Nekon en ait besoin. Ouais, ce n'est pas de ça dont on a besoin. Alors, tu peux en jouer 6 plus un lourd. Tu peux en jouer 7. C'est ça. Pour ce qui est du destroyer lourd, donc je les ai testés parce que j'adore les filles et je voulais absolument les tester et j'étais déçu. Pourquoi ? Parce que chaque figurine vaut 70 points. Donc, on a quelqu'un qui va tirer à 3 plus, relance les 1 et qui va taper à force 9, paie à moins 4, dommage 3 des 3. Donc, le 3 des 3 est super séduisant. L'ennui, c'est qu'on ne fait qu'un tir et ça, on va tirer sur du blindé. Et globalement, on va toucher à 3 plus, relance les 1 et ensuite, on va blesser en général à 3 plus, possiblement relance, mais c'est 2 PC. Et l'ennui, c'est que même en faisant ça, il y a bien souvent un jet qui va rater. Vous allez avoir 2 blessures et bien souvent, les unités qui ont beaucoup d'endus ont de l'invue. Et à ce moment-là, dès qu'il y a de l'invue, il y a moins de ricocher très facilement et je peux vous assurer que votre adversaire, quand vous lui leur annoncez, ça fait combien de dégâts ? 3 des 3. Je vais utiliser un PC pour relance. Et du coup, l'unité a quand même tendance à pas mal rebondir. Et c'est donc pour ça que je trouvais que la domicile était pas mal. Parce que pour moi, c'est le meilleur anti-char du codex à l'heure actuelle. Ok, donc voilà pour le destroyer. Moi, je suis assez d'accord avec toi. Il y a un manque de fiabilité du fait que tu n'es qu'un tir et que sur une unité de 3 qui va te coûter 210 points, tu peux vite te retrouver à rebondir sur les cibles de prédilection de ce genre d'unités. Même le destroyer léger... Ouais, mais de toute façon, on le sait, c'est des unités qui ne sont pas folles, clairement. Après, on va avoir le Canotech Doomstalker qui est un petit peu le grand frère de celui qu'on a découvert dans la boite Indomitus, qui est beaucoup plus grand d'ailleurs, sur lequel on va poser une arme. Je ne sais pas ce que tu en penses toi de ton côté. J'en pense pas grand-chose. En fait, c'est compliqué à justifier. Est-ce que ça ne vaut pas la peine de mettre 200 points pour avoir une Doom's Day Arc qui va bouger plus loin ? Avoir la capacité de... Avoir la statue ? Non, c'est vrai. Et puis, il va y avoir un gabarit qui repousse l'effet beaucoup mieux. Oui, c'est l'accord. Que tu mets en super OP. Bon, le Canotech. Allez, suivant. On passe à la suite. La Ghost Ark. La Ghost Ark, j'aime. C'est 145 points. Ça permet de faire revenir des Necrons. Pour un PC, vous en faites revenir des 3 guerriers. Pour un PC, vous en faites revenir des 6. Ça tire comme 10 guerriers Necrons. Si vous voulez jouer dans une dynastie où, par exemple, vous avez plus de renforce à 12 pouces, c'est parfait. Vous... Non, vous avez en méfric avec un moins de P additionnel à mi-portée, c'est très très bien. En combo avec 10 guerriers Necrons qui vont désembarquer, faire un mouvement, tirer comme des fous. Enfin, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. 145 points. 14 PV en 2.6. Ça récupère des PV. Vous pouvez... Vous allez avoir très forcément, très facilement, des Technomanciens à 80 points qui vont redonner les PV dessus parce qu'ils vont les réparer. C'est une bonne unité. C'est une bonne unité. C'est une bonne unité. Ok. Après, on va passer au niveau des avions. On va voir les Doom Sight, Night Sight. Moi, j'aime bien la Doom Sight parce que c'est aussi une autre opportunité de tir anti-char fiable. Peut-être même... C'est un peu du cadre. Probablement peut-être meilleur que la Doom Day dans son rôle anti-char parce qu'en fait, instantanément, vous avez le premier tour. Vous allez avoir la ligne de vue. Et là, on parle de trois tirs flat. Force 12, PA-5 et dommage... D3 plus 3. D3 plus 3. Ouais, je savais plus si c'était 3D3 ou D3 plus 3. D3 plus 3. Donc là, on est pareil sur un anti-char très fiable avec en plus le canon Tesla qui rajoute en plus du tir qui peut exploser. Donc, il n'y a pas de PA, certes, mais on est frites à ce moment-là. On récupère la PA. Et moi, je trouve que ce châssis est pas mal, même s'il est effectivement un peu fragile parce que lui, il n'a pas le plan d'âge quantique. Donc, il a son nom du 6. C'est qu'il a sa sauvegarde. Il a moins un pour être touché. Il a le Living Metal. Donc, en fait, 200 points pour ça. Moi, j'ai du mal à le justifier. Je les aime beaucoup. C'est les filles que j'ai beaucoup, beaucoup joué. J'aime beaucoup les filles. Tu fais des trucs avec un. Parce que c'est sûr que si jamais il ne lui reste qu'un PV, tu peux perdre un PC pour le mettre dans son top profil. Et faire du gros Tesla PA-1 à mi-porter, mi-frit, plus un gros tir qui va tuer quelque chose. C'est ça. Donc, le Night Sight, qui est un transport de troupes, qui a la capacité de transporter 20 figurines corps infanterie. Donc, ça, c'est pas déconnant. Et puis, des personnages aussi, si je dis pas de bêtises, des caractères infanterie. Il a la toute bonté de faire le petit trick dont tu parlais tout à l'heure. Le fait de le mettre en réserve stratégique, d'arriver autour d'eux, de dropper dans les 3 pouces. Parce que, comme c'est un avion, quand il arrive de réserve stratégique, il se met n'importe où sur la map. Et non pas à 6 pouces entièrement. Ce combo, je pense, risque d'être faqué un jour. Mais là, en l'occurrence, pour le moment, ce n'est pas le cas, on peut encore le faire. En attendant, je pense que ce combo risque de le voir. Parce qu'il va faire arriver Tellich Guard et faire une petite charge à 5, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt fiable. C'est plutôt fiable. C'est plutôt fiable. Ça crie le rôle. Ouais, j'aime bien. Là, ça me parle. Ça crie le rôle, ça me parle. Là, mon âme de cul, John Sealer me dit, là, ça passe. Parfois, non. Parfois, non. C'est chaud quand même. Non, non. Parfois, non. Ça passe pas. Je confirme. Ensuite, on arrive sur les pyramides. On arrive sur la page de Gizé. Puisqu'on va avoir l'obélisque, le Tesseral Vault et le monolithe. Je ne sais pas trop quoi en penser. Moi, je sais. En tout cas, pour le monolithe, je sais. C'est de la merde. La figue est magnifique, mais c'est injouable, en fait. Voilà. Pourquoi c'est injouable, en fait ? C'est con, parce que l'unité intrinsèquement est bonne. Parce qu'en fait, vous avez soit du bon tir anti-perso, anti... Voilà. Soit du gros tir anti-char sur un châssis qui est correct. Maintenant, le problème, c'est qu'il est en l'ordre de foire. Donc, il faut jouer en auxiliaire. Donc, ça coûte 3 PC. Il a du coup, il n'a pas les dynasties. Parce que ce détachement-là n'autorise pas à avoir les bonnes usées. Il ne vole pas, ce qui est embêtant. Parce qu'il peut vite être bloqué par le décor. Plus, c'est une pyramide qui vient du ciel quand même. C'est un peu con. Et l'autre problème, c'est que ça n'a pas d'un vu, pas de blindage quantique. Donc, en fait, c'est un Nika qui n'a pas d'un vu. Et voilà. Donc, ça saute, quoi. L'obélisque ? Alors, l'obélisque, c'est une unité que j'ai du mal à justifier. Que j'aurais du mal à justifier dans une liste qui a vocation de gagner, d'être compétitif. Peut-être plus dans une liste fluff. Ouais, voilà. Parce qu'on peut s'arrêter à ça sur l'analyse. Donc, si vous jouez fluff, n'hésitez pas à jouer un obélisque. Ça fait toujours plaisir. Non, il peut être top, vas-y, pour faire un bloquant. Ça peut faire un bloquant. Ça peut faire un bloquant. On peut cacher le roi silencieux derrière. C'est techniquement, voilà. Le testeur avec Volt, c'est un peu mieux, mais ça reste... Ça reste cher pour ce que c'est. On ne va pas s'attarder sur ces Dattachit. Elles ont, en autre sens, pas énormément d'intérêt. La dernière page des Dattachit, qui va être concentrée sur le roi silencieux, qui est la grosse nouveauté, la grosse figurine, le truc emblématique qui arrive avec le Nécron. La figurine est absolument ouf. Ils se sont complètement craqués sur la sculpture. C'est magnifique. Très, très beau travail de la part des sculpteurs de Game Sur Shop. Chapeau bas. Et la figurine coûte 450 points et profite d'une tétrachée de bonus. Oui. Alors, le roi silencieux, c'est une figurine qui a une caractéristique de 16 PV. Techniquement, puisqu'en vrai, elle en a 26, puisqu'elle a deux menhirs à côté, ou je ne sais plus comment ils s'appellent. Deux menhirs. Ils s'appellent les menhirs. Voilà, tout à fait. Alors, l'avantage, c'est qu'elle a ce roi silencieux. Donc, c'est 26 PV. En du 7, c'est une Sogaard à 3+. Vous pouvez, quand elle est dans le commande de protocole du Conquering Tyrant, il me semble que c'est celui-là. Vous avez plus un à la sauvegarde parce que vous êtes considéré comme étant un couvert. Vous avez le mot clé. Véhicule avec le roi silencieux et avec les deux obélisques. Un vu A4. Finopen A5+. Donc, vous êtes obligé de le mettre dans un suprême commande detachment. Le suprême commande detachment vous donne 3 PC ou 2 PC ou autant de PC que coûte le détachement que vous avez à côté, peut-être bataillon, etc. En plus de ça, le roi silencieux vous rapporte 3 PC. Donc déjà, si vous le souhaitez, vous pouvez commencer avec 15 PC. C'est pas négligeable. C'est pas négligeable. Vous êtes obligé de le jouer dans sa dynastie Serakan. Merci. Ce qui lui donne un filopen A5 sur les mortels. Ce qui est quand même pas mal. Vous pouvez être obligé de le mettre en seigneur de guerre et donc du coup de prendre le trait de seigneur de guerre. Qui vous permet de choisir 4 commandes protocole. Et on doit avoir un qui joue 2 fois. Ce qui est très bien. Vous avez l'habilité métal organique. Donc, vous récupérez 1 PV par tour. Vous pouvez essayer d'un véhicule. Il peut être enfin, il peut être soigné par un technomancien à côté. Ce qu'il a aussi comme capacité additionnelle par rapport aux commandes protocole. C'est qu'il a une caractéristique qui s'appelle la voie du triarca. Qui lui permet, en fait, vous avez donc choisi 4 commandes protocole. Vous avez 2 de côté. Il faut choisir 1 des 2 et l'échanger avec celui qui est actif. Ce qui est quand même pas mal. Vous avez le moyen de deny the witch. Donc, de faire un dispel de sort. À 18 pouces, non ? Non, à 24 pouces. Comme un massacre. Par contre, si jamais ça ne marche pas, vous pouvez doubler ça d'un stratagème. Donc, qui est lié à sa dynastie. Qui permet sur un 4+, à 18 pouces, d'essayer de deny en plus. Il a, en fait, grosso modo, d'abord, il va perdre un obélisque. Puis après, un menhir. Puis après, un deuxième menhir. Puis ensuite, fluffiquement, quand il va baisser en point de vie. Il va avoir ses compagnons du Triarka qui n'ont plus tapé. Donc, ça se ressent dans sa fiche. Néanmoins, c'est un véhicule. Donc, pour un PC, vous pouvez le mettre dans son profil le plus élevé. Voilà. Vous pouvez le faire exploser automatiquement pour un PC. Je vous rappelle que quand il explose, il explose à 2d6. Et il fait d6 mortel. Il fait des trous. Il fait des trous. Donc, quand il est presque mort, aller charger le mettre au milieu de l'adversaire, c'est pas mal. Parce qu'il se dit, bon, sur un 4+, non, non, il explose. Tu sacrifierais ton roi silencieux comme ça. Ah, moi, j'ai pas d'âme. Je sais pas. Si tu veux gagner. Moi, j'aime. Non, mais j'aime bien. C'est sympa. Un peu de larmes sur les yeux de l'adversaire, tu vois. Bon. J'ai bien rentré chez moi avec un peu de sel encore, tu vois. Bref. Donc, il est pharaon. Donc, l'avantage, c'est qu'il peut donner Mewit Bidon deux fois. Ce qui est vraiment bien. Il permet de reroller les jets pour toucher au tir et les jets de blessés au cac. Ce qui est très fort accompagné, par exemple, de Liggaard. On les appelle bien, les Liggaard. Pour le coup, ils ne seront pas en Evoque. Pourquoi pas ? Parce qu'il est... Et alors ? Et alors ? Il ne donne pas par rapport à sa dinétion, non ? Alors, ce qui est très bien, c'est qu'en fait, ce qui se passe, c'est que... Liggaard. Liggaard et les snipers. Et les snipers. Plus les pléthoriens du Triarka qui vont bénéficier de la relance à la touche et de la relance à la blesse. Et le tout, c'est buff de manière générale. Il a Relentless March. Donc, il permet de donner plusieurs de mouvements comme un Overlord normal. Il a un ensemble de stratagèmes qui vont lui être utiles. Le premier, c'est d'être considéré comme son top profil parce que c'est un véhicule. Le deuxième qui est assez sympa, un stratagème qui est vraiment bon, qui permet de blesser auto un jet qui a déjà touché. Et donc ça, quand vous faites un dommage flat 6 comme le Ménhir, c'est pas mal de dire je te blesses auto parce que je prends pas le risque de rouler, de faire un jet de 1 ou de 2. Vous pouvez aussi choisir, donc du coup, d'avoir un bataillon ou un autre détachement qui va avoir la dynastie que vous voulez. Et du coup, de payer un PC pour donner un trait de seigneur de guerre à ce bataillon-là, même si ce n'est pas votre Warlord. Donc, c'est quand même toujours intéressant. La manière de jouer, en fait, c'est d'avoir une... Donc, comme il buff ses unités corps, c'est toujours très intéressant d'avoir 2 x 20, 2 packs de guerriers à côté. Avec, pourquoi pas, des technomancer, pourquoi pas, des ghost arcs. Voir des liches gardes qui seront en un vu à 4 aussi. Et vous pouvez... Donc, vous jouez aujourd'hui dans une V9. Donc, de prendre 2 objectifs secondaires qui sont dans le codex. Un qui vous permet de gagner 2 points de victoire. Si vous avez un quart de table dans lequel il n'y a aucune figurine... Enfin, aucune unité d'ennemis qui est entièrement à l'intérieur. Donc là, vous avez un gros tu qui relance les jets pour toucher, qui blesse fort, qui fait mal. Et le deuxième, c'est tout simplement de gagner 3 points de victoire à chaque fois qu'il y a un noble tue une unité. Donc, vous faites tirer un peu les guerrières sur les côtés pour affaiblir un peu tout ce qui se passe. Et vous avez quand même... Et sanctions finales avec O'SALANSI. C'est ça, et qui à chaque fois qu'il y ait une unité, gagne 3 points de victoire. Donc, bon, si en face de vous, vous avez un peu du MSU et qu'il reste une ou deux unités, il a deux gros tirs qui peuvent chacun cibler une unité différente, qui font 2 matchs plate 6. Et ensuite, vous avez plein de petits tirs de force E5, PA-3, force E4... Et puis, il bénéficie super bien effectivement du stratagème qui dit qu'une figurine de l'armée, wound d'auto, en fait. Et ça, pour le coup, lui, il se gave là-dessus, quoi. Il y a aussi autre chose, c'est que c'est un véhicule, du coup, il pourrait être totalement sujet aux Arlequins qui font de la mortelle sur les véhicules. Et du coup, il bénéficie d'Arlequins et donc d'un film de Pen à 5. Donc, ça le rend quand même très tanky et les véhicules, mais il ne subit pas trop les unités qui affectent beaucoup les véhicules. Donc, c'est vraiment... 450 points, il faut construire la liste autour ou pas ? C'est la grande question. Le problème, c'est que si tu construis la liste autour, tu ne feras pas assez de menaces à ton adversaire qui va se focus dessus et qui va le tuer. Alors, il y a relativement peu d'armées qui ne sont pas capables de le tuer en haut de tour, sachant qu'en fait, il risque potentiellement de ne pas faire grand-chose. Ok, donc le Silent King, gros gros plot, 450 points, bénéficie de nombreux bonus, il a l'avantage aussi de pouvoir profiter de nombreux points de commandement, de nombreux stratagèmes. On a envie vraiment de le voir tourner sur les tables pour savoir ce que ça va donner clairement. Techniquement, on peut le cacher, il a une caractéristique de moins de 18 PV, donc tu peux le cacher derrière un décor. Oui, il bénéficie. Effectivement. La figurine, c'est un socle d'avion, il me semble. Oui, elle n'est pas énorme, énorme figurine. Si tu le caches, tu le caches tous les jours de nuit, tu le caches bien. Non, c'est le problème, c'est qu'en effet, il faut jouer une autre menace avec. Parce que sinon, si l'armée en face de vous a la moyen de le sniper, c'est que, entre guillemets, 26 PV avec une enduit A4 pour une armée qui tire beaucoup, par exemple, c'est compliqué. Il y a une autre règle qui est complètement folle, que j'ai complètement oublié de le dire, qui est très 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 puissante, c'est que quand vous le chargez, ou quand vous arrivez au CAC avec lui, vous tapez toujours en dernier. Il ne rigole pas au CAC, surtout que même s'il reste un PV, vous perdez un PC pour la phase, il est considéré comme son meilleur profil. Et il balance une foison d'attaque qui est absolument terrible. C'est un bon gars. Oui. C'est un bon gars encore. Et pour finir l'analyse et la tachite, on se retrouve avec les décors. Donc, c'est un slot de fortification qui s'appelle Convergence of the Dominion of Dominion. Voilà, je ne sais pas. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on en fait de ces décors ? Je ne sais pas, je n'ai pas compris. Voilà. On les joue pour embellir la table, pour donner un environnement fluff à la partie ? Non, je pense qu'il y a un truc complètement broken qu'on n'a pas encore vu, qui est pété. Et ça, tu vois, dans deux mois, trois mois, il y a un mec qui va trouver quelque chose et qui a dit, regardez les gars, vous n'avez pas vu que si on fait ça, 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 en alignant, on peut faire ça. Mais là, je ne vois pas. Ok. On a fini sur la partie des datasheets. On arrive donc à la dernière partie de cette review qui va consister à aborder les ressources complémentaires, ce qu'on appelle les ressources complémentaires. C'est tout ce que vous allez pouvoir aller piocher dans votre codex pour amener des petits combos, des petits tricks, à savoir les traits de seigneur, les reliques, les arcanes de cryptech. D'ailleurs, on va commencer par ça, puisque dans le codex Necron, vous allez pouvoir rajouter un buff, un équipement à des unités qui ont le mot clé cryptech et leur faire bénéficier d'aptitudes. Alors, à première lecture, il n'y a rien qui semble sortir du lot de manière assez conséquente. On se dit ça, il me le faut sur mon cryptech. En revanche, moi, s'il y en a un qui me plaît bien, c'est celui qui va permettre d'ignorer les couverts. Donc ça, je trouve ça pas mal sur des armes et des armées qui ont facilement accès à la paix à moins 1, moins 2, de pouvoir se soustraire d'un couvert. Je trouve ça assez sympathique. Moi, à l'inverse, j'aime bien celui qui permet à une unité corps necron d'avoir le couvert. Si l'unité qui nous tire dessus, il y a plus de 12, sympa. Oui. Alors, moi, il y en a deux que j'apprécie beaucoup. C'est quand on veut jouer des unités canoptech, notamment les araignées, les spiders. Ce qui est vachement bien, c'est que le premier, vous augmentez le nombre d'attaques de 1 avec un technomancer. Donc, vous donnez plus 1 pour toucher. Il y a souvent de 4 plus à 3 plus pour hit. En plus de ça, vous avez une attaque en plus. D3, c'est une araignée parce que c'est un monstre. Et l'autre qui est très bien, c'est de pouvoir relever automatiquement une unité canoptech une fois dans la partie. Donc, encore une fois, une spider à 6 PV, c'est quand même sympa. C'est quand même sympa. Effectivement. Les autres, on vous laissera les découvrir par vous-même. Ils sont intéressants, mais sans plus. Il y a un petit truc pour faire des petites mortelles, ce genre de choses. Ensuite, on va avoir forcément les traits de seigneurs de guerre qui, pareil. Donc, il y a une partie qui est, on va dire, corps, qui est accessible à tout le monde. Et après, on a les traits de seigneurs de guerre propres aux dynasties. Alors, ceux qui sont propres aux dynasties, on l'a déjà abordé quand on a abordé les dynasties. Ici, on va avoir dans les traits de seigneurs de guerre, un qui vous permet de réduire les damage de 1 uniquement sur le seigneur de guerre. On en a un deuxième qui va vous permettre de relancer les jets de blessures pour blesser uniquement sur le seigneur de guerre. On en a un autre qui va vous permettre de gagner un fil no pain. Donc, on annule les blessures mortelles sur du 5 plus. Et vous annulez à 6 pouces les modificateurs sur les tests d'attrition. Donc, voilà. On va avoir plus 3 pouces en aura. On retrouvera aussi à 6 pouces la reroll des charges sur les unités corps. Donc là, pour le coup, c'est une aura. Et je crois que c'est un des seuls d'ailleurs qui se fait, qui donne une aura parce que les autres sont vraiment, concernent vraiment le caractère, le personnage. Et il y en a un autre qui vous dit plus 2 attaques, comme vous attaquez un personnage ennemi. Moi, j'aurais tendance, de base, à aller chercher celui qui va permettre de buffer un petit peu. Et donc, la reroll des charges sur les unités corps, les digguards a priori. Et je ne sais pas lesquels... Moi, j'irais chercher dans mon optique de liste méfrit avec du guerrier. Plutôt le Phenopena 5 et l'ignore les modifications d'attrition. Tout simplement parce que le test de morale, si on commence à perdre 10 guerriers, rapidement, on peut perdre 4-5 guerriers. Et tout de suite, en fait, ils n'ont pas leur protocole du tout et ça devient embêtant. Mais au moins, ça limite la case sur les tests de morale. Moi, je partirais là-dessus. Et toi, mon petit Thomas ? Qu'est-ce qui te fait plaisir ? Allez, je vois l'Isa. Bah, la relance des charges, c'est quand même pas mal. C'est la digguarde ? Ouais, sur les digguards, c'est bien les digguards. Moi, j'aime bien les digguards. Je ne sais pas les digguards, mais c'est bien. Le combatteur honorable aussi, c'est quand même pas mal. Pour avoir un perso, genre catacombe commande barge, avec la relique qui fait mal, où vous arrivez avec, du coup, 6 attaques, c'est sympa. Ou alors, bah, le destroyer, le locust lord, là, qui, du coup, a plus 2 attaques pour aller choper un perso. Ennemi, c'est quand même assez sympa. Les reliques. Alors, on a, on va y venir de suite, on a dans les stratagèmes, un stratagème qui va nous permettre d'avoir plusieurs reliques. On va voir de suite qu'il y a une relique qui est souvent un peu auto-include chez les nécrons. Ça va être l'orbe relique, l'ordre de résurrection qui va remplacer l'orbe chez des lords ou des overlords. Donc, il va vous permettre de réanimer avec un plus 1, hors phase, entre guillemets, enfin, en phase de commandement. On va voir aussi le voile des ténèbres qui va vous permettre, bah, le personnage qui a le voile ainsi qu'une unité, bah, de disparaître dans les ténèbres et de réapparaître sur la map à plus de 9 pouces, une unité ennemie. Donc, ça, c'est intéressant pour dépolariser la map, c'est sortir d'un corps à corps, puisque vous n'oubliez pas que, voilà, ça ne compte pas qu'on a des engagements. Ces capacités, c'est assez intéressant, ça veut dire que vous pouvez faire ça et recharger derrière ou tirer ou faire une action, faire ce que vous voulez. Donc, ça, c'est pas mal. Après, il y a pas mal de reliques qui tournent autour des armes, de remplacer ces armes. Moi, de manière assez générale, des codex que j'aborde tout le temps, je vais très rarement vers ces reliques-là. Le fait d'avoir une arme supplémentaire, de buffer un truc, de buffer une arme. Pour payer un PC et d'avoir vraiment un perso qui tabasse de ouf, c'est quand même toujours sympa. Est-ce que tu peux leur donner une relique ? Ouais, mais tu peux te donner tout ce qu'on a listé. Moi, j'ai trouvé vraiment tout ce qu'on a listé quand on a parlé des personnages, hormis éventuellement le score Tech Lord. Je vois pas de personnage que tu as envie d'en faire une mule et dire, vas-y, lui, il va avoiner. J'ai plus l'impression que ces personnages-là sont pas des totems, mais ils vont être là pour s'assurer les protocoles de commandes, et ils vont être là pour réanimer des mecs, rebuffer les types. Et je les vois vraiment plus comme des entités qui vont agir à derrière en arrière-ligne. Ouais, mais tu peux quand même avoir une bonne capacité pour prendre une cause. Parce que par exemple, t'as qu'attaque comme un barge, tu peux, tu la mets en Mephry, tu lui donnes un tracéant de guerre à Mephry, plus 1 en force, plus une attaque. Tu lui donnes la relique du, je sais plus comment ça s'appelle, le Voidripper, qui grosso modo va te donner encore plus d'enfort. Donc tu vas être à force 8, paie à moins 4, 2 matchs, 3. Et surtout, tu ignores tout ce qui est feel no pain et tout ce qui est réduction de dommages. Alors, 5 attaques à 2 plus, mais quand tu te fais charger par un truc vachement relou, et que tu fais défoncer les coups. Et là, t'as vu des Lich Guard. Bah, ils sont bien les Lich Guard, franchement. Non, donc voilà, après je sais pas si toi t'as vu des foliques. Moi, je partage un peu ton avis, je vois pas les gars des personnes écrans comme des, à la limite des repousseurs de quelques impacts, mais je veux dire, tu te fais impacter par Mortaillon, tu vas pas envoyer ton Overlord pour essayer de le... Tu vas pas envoyer ton placement de sœur ? Non. Tu joues pas le placement de sœur ? Non, du coup non. Mais voilà, en fait c'est ça le problème, c'est que je vois pas, en fait je vois pas un perso qui serait budable et qui rentrerait dans la catégorie des Muller, des Muller en fait. C'est aussi le Scopec Lord. Ouais, le Scopec Lord. Oui, oui, mais moi j'aime pas moi. Mais je l'aime pas parce que la liste... Même le Locust Lord, lui aussi, tu le donnes. Elle a une A4, il Rirole les 1 pour toucher, il est en 3+, Rirole, il fait 5 ou 6 attaques. Bah oui, avec les trucs, tu lui donnes... Bon, bon, il y a moyen de... Il y a moyen de faire un perso qui va... Ok, on passe immédiatement à la dernière de nos ressources complémentaires qui est, en vérité, moi je trouve la plus importante de la V9, c'est les stratagèmes. Quand on vous a parlé des datasheets, on a de suite fait la correspondance avec des stratagèmes qui vont... Qui nous orientent à utiliser cette datasheet, qui nous orientent à choisir cette unité dans nos armées. Il y a quelques stratagèmes dont on n'a pas parlé, notamment ceux qui vont pouvoir... Aussi, on en a parlé d'ailleurs, ceux dont les Fade 1 vont pouvoir bénéficier. Moi j'aime beaucoup celui qui va vous permettre un personnage, un modèle, une figurine de blessé auto. On n'en a pas parlé quand on a parlé du Exmark, le fameux là, le gars qui, quand il tue des figurines, fait des tirs en plus. Pour le coup, je trouve que c'est pas déconnant sur un mec qui tire sur de la petite infanterie. Ça assure de sniper potentiellement le pack quand on veut le sniper. Il y a potentiellement d'autres stratagèmes, tu en as parlé, c'est le double corps à corps pour deux PC sur les Fade 1. On peut avoir des traits de seigneur de guerre supplémentaires, mais il n'y a rien qui va sauter aux yeux en termes de traits de seigneur de guerre. Après avoir, dans une construction lisse comme tu as dit, avoir le fameux lignore malus sur les tests d'attrition. Ça peut être un plus quand on veut aller chercher autre chose à côté. Après, je ne sais pas si tu as vu d'autres stratagèmes dont on n'a pas encore parlé. Alors, du coup, il y a deux stratagèmes pour les K'tan qui sont vraiment pas mal. Il y en a un, c'est pour un PC, on refait un sort. Donc, quand on est à 9 pouces de quelqu'un qui vaut la peine de tuer, on le fait au tour en fait. C'est un stratagème qu'on va faire vraiment tous les tours. Donc, on peut refaire une deuxième fois le même effet. Oui, en fait, tu jettes un D6 et tu fais ce sort-là. Et ça sera ce sort-là. Donc, ce qui est pas mal. Donc, on fait notre sort normal, plus un sort en plus, plus on jette un D6 et on fait n'importe quel sort. Donc, quand on est à 5 pouces de plein de trucs, c'est toujours utile à faire. L'autre stratagème qui est bien, si vous n'avez pas le Nightbringers, c'est un PC, il n'y aura en vue. Donc ça, pour le coup, ça va être plus sur le D7, enfin, moi, dans l'ordre hiérarchique, je mettrais vraiment Nightbringers D7 et pour le coup, sur le D7. Après, ça n'engage que moi. Faut voir dans quelle optique tu construites, tu fais dans une optique de jeu en équipe. Le Void Dragon peut être plus intéressant puisque tu vas te envoyer. Ouais, ouais, ouais. Il y a aussi le strat qui met une invue à 4 sur un véhicule, qui est pas mal aussi. Oui. Il y a un autre stratagème qui est vraiment très bien, c'est l'unité de CanopTech qui peut faire une intervention théorique comme un personnage. Donc, c'est un stratagème qui coûte un PC, que vous déclarez pour la phase de charge de votre adversaire. C'est pas précisé quand. Donc, vous pouvez un peu le prendre à revers en disant, ah bah tiens, tu t'es mis à 3 pouces. Oui, mais t'es pas un perso. Oui, mais j'ai un PC, donc je me considère comme un perso. C'est une bonne chose. C'est des trucs, des petits tricks de jeu qui sont intéressants. Moi, je note aussi quand même que de manière assez générale, les stratagèmes Necron, ça en avait parlé tout à l'heure, c'était qu'ils n'ont pas un impact de ouf. Ouais, non. Ils n'ont pas un impact de ouf. Par contre, je trouve que les stratagèmes, de manière assez générale, tournent autour des 1 point de commandement, max 2. Mais ils sont peu coûteux, je trouve. C'est ça. Et du coup, on va pouvoir un petit peu s'amuser sans trop se poser de questions sur la gestion des stratagèmes. Ce qui est souvent le cas, notamment sur d'autres armées où on va stacker un peu les stratagèmes à 2 PC et on va vite se retrouver tour 3 avec 2-3 PC en réserve et voilà. Là, pour le coup, je trouve qu'on est moins consommateur parce qu'il y a une moins grosse valeur en termes de point de commandement. Il y a plein de petits stratagèmes qui sont utiles à des moments, etc. Il n'y a pas de truc en effet. Il n'y a pas des 3-3 mortels. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon d'utiliser un stratagème. Il n'y a pas de… Oui, c'est ça. Je n'ai pas compris la référence. C'est quoi la blague ? Je t'ai parlé des gigardes ? Ok, on a donc fait le tour des ressources complémentaires et on passe immédiatement à la conclusion de cette vidéo. Dernière partie de cette vidéo, la conclusion. Donc, on va essayer d'une manière assez analytique de résumer un petit peu tout ce qu'on a vu dans la vidéo. Moi, je me tourne en premier vers toi. Ce qui m'intéresse, c'est maintenant que… Tu l'avais déjà lu forcément avant de faire la review. Tu avais déjà analysé le truc. Mais comment toi, tu vois ce codex ? Comment tu le perçois ? Est-ce que c'est une bonne chose ? Est-ce que c'est un bon codex pour toi ? Comment tu l'intégrerais dans la méta ? Alors, c'est un bon codex qui offre plusieurs ressources, qui offre pas mal de manières de jouer complètement différentes. On a six dynasties principales. Chacune joue d'une manière qui est assez propre. On peut créer sa propre dynastie. On a vraiment un moyen de créer une armée qui nous ressemble, une armée qu'on a envie de jouer. Après plusieurs lectures de ce codex, il y a assez peu de choses, d'unités, de builds d'armée que je vois comme étant auto-include ou énormément pété ou ça, j'ai pas besoin de réfléchir, je joue ça, ça marche à tous les coups, c'est super fort. On a un codex qui est assez riche, qui nous offre du coup plein de possibilités d'unités. On peut piocher partout, on peut faire des petits combos par-ci, par-là, etc. Mais encore une fois, sans être une escalade dans la puissance comme on a pu le voir jusqu'à maintenant. C'est un codex qu'il va falloir jouer avec finesse et c'est quelque chose que personnellement j'apprécie fortement. Tu as bien conclu tes propos, c'était vraiment top. Aimé, de ton côté. Écoute-moi, je partage un peu la vie à ce niveau-là. Je pense que les dynasties orientent vraiment le style de jeu, c'est-à-dire qu'on n'aura pas tellement de choix pour pouvoir varier son style de jeu. J'ai un peu peur aussi de ça, c'est-à-dire qu'on s'enferme dans un style de jeu. C'est-à-dire que je joue mes frites, je ne joue que tir. Et si j'ai envie d'avoir une unité de cac, peut-être qu'elle ne sera pas trop bien synergisée, que du coup, elle ne sera pas entièrement… on aura peut-être moyen pour le même prix d'avoir mieux si on l'avait joué autre part, en fait. Et voilà. Je me demande ça, je ne sais pas vraiment si c'est le cas. Ce qui est certain, c'est que le codex a pris un up. Enfin, je veux dire, les nécrons aujourd'hui sont meilleurs qu'avant. Grâce au protocole qui se fait quasiment instantanément, du coup, on n'a pas de perte là-dessus. C'est une bonne chose. Maintenant, il y a plein d'archétypes de listes. Tu parlais des listes CanopTech. Je pense qu'il y a des listes close, des listes tier. Donc, ça va rendre le nécron vraiment sympa et divers. Donc, ça va être sympa. Moi, c'est pareil. Très sincèrement, je suis assez content de ce document, de ce codex. Je trouve que ça va dans le bon sens. Ça fait écho aussi à la review Space Marines où on voit qu'il commence à avoir une vraie structure autour du jeu. Les codex s'auto-limitent eux-mêmes dans le sens où, de suite, on ne se dit pas « Ah, je fais ça, ça, j'ai gagné ». Donc, ça, c'est vraiment cool. Mon petit bémol, si je puis dire, ça serait… J'ai un petit peu peur qu'on s'enferme assez rapidement dans le jeu qui va profiter un maximum des protocoles de réanimation et de voir trop vite arriver des armées full guerriers qui sont là pour prendre des objectifs, jamais mourir et faire un petit peu d'anti-jeu. Alors là, après, forcément, ça va être propre aussi à l'environnement de jeu, mais j'espère que ce n'est pas la dominante forte qui va sortir du codex, à savoir jouer des gros blobs d'unités qui meurent difficilement ou très lentement et qui vont permettre de scorer assez vite. Voilà. Après, je suis assez content. J'ai vraiment hâte de découvrir ce que va nous faire le Roi Silencieux sur table. J'ai vraiment hâte de tester les Liches Ward, de tester plein de choses. Vous aurez d'ici peu de temps un rapport de bataille avec l'armée Nécron. On parlera off de la liste qu'on aimerait mettre sur table. Et puis voilà, j'espère que cette review vous a plu. Je vous remercie déjà tous les deux d'être venus. Merci à toi. Ça m'a fait un super plaisir. Et puis, j'espère vous retrouver autour de Rapport de Bataille sur la chaîne ou encore autour d'autres reviews vidéo. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Creative Wargame. Et je vous dis ciao les seigneurs de guerre ! Salut ! Salut ! Sous-titrage ST' 501 ...